Nous sommes ravis d'être réunis ce soir pour pouvoir discuter très largement de ces questions et comme il a pu m'arriver de l'écrire, je pense particulièrement important dans ces moments où on commémore beaucoup mai 68 de proposer aussi des confrontations entre témoignages et travaux d'historiens afin que cette commémoration ne vire pas à une nostalgie décalée et problématique politiquement mais soit plutôt un moment de réflexion sur des reconfigurations et des questions politiques qui nous semblent encore tout à fait importantes. Cette première table ronde va donc surtout porter sur le moment de mai 68 mais typiquement pour le comprendre, on reviendra aussi sur les quelques années qui précèdent et immédiatement ce qui se joue à la fois pour cette première table ronde à gauche et à droite dans l'échiquier politique. Je me dois, avant de présenter mes deux collègues, d'excuser, et nous le regrettons ô combien, l'absence de notre collègue et ami Franck-Georgie qui, hélas pour des raisons familiales, n'a pas pu être parmi nous ce soir. Son absence est particulièrement dommageable parce qu'en dehors de ses différentes recherches, il est en particulier le spécialiste de l'histoire de la CFDT d'une part et d'autre part il est l'auteur d'un article que j'aime à faire lire à mes étudiants et à rappeler aux collègues qui le connaissent moins qui est un très bon article sur la manifestation gaulliste de la fin du mois de mai 68 qui est un article tout à fait remarquable dans sa mise en perspective de la préparation de cette manifestation et des questions à la fois politiques et sociales qu'elle pose. Il ne pouvait hélas pas être parmi nous, nous l'avons appris tardivement. Il se trouve que dans ce cadre, Thierry Merrel m'a demandé, et je vous prie par avance de m'en excuser ou plus exactement de vous y préparer, que mon propos qui devait être seulement un propos d'animateur soit un tout petit peu plus long pour rappeler un certain nombre d'éléments même si pour tous les témoins présents dans la salle, ce que je vais dire paraîtra sans doute bien banal. Je vais rappeler brièvement et essayer de cadrer qui est Pierre Mendès-France au début du mois de mai 1968. Et il me semble que ça sera autant d'éléments qui nous seront utiles pour le débat. Par la suite, je donnerai la parole à ma voisine, Anne-Laure Olivier, professeure en classe préparatoire, auteure d'une thèse très remarquée sur la trajectoire politique de Gaston Deferre, qui réfléchira autour des figures de Madès-France et de Mitterrand à un certain nombre de questions entourant les recompositions à gauche. Et de ce point de vue-là, de manière très cohérente, il ne faudra pas vous étonner si dans mon propos liminaire, je ne développe pas ces points-là, puisqu'elle le fera avec un talent dont je serai tout à fait incapable. Et puis, par la suite, j'aurai également beaucoup de plaisir à donner la parole à mon collègue et ami Gilles Richard, professeur à l'Université de Rennes, qui, et de manière importante dans nos débats, reviendra sur un aspect de mai 1968 que certaines personnes oublient parfois un peu trop souvent, c'est-à-dire la réponse du pouvoir politique et de la droite. Et de ce point de vue-là, personne ne pouvait mieux le faire que Gilles Richard, auteur de très nombreux travaux d'histoire politique, auteur d'un renouvellement fondamental de la perspective sur l'histoire des indépendants et paysans, et un monde beaucoup trop oublié, mais qui est absolument clé pour comprendre largement la IVe République et une partie de la Ve République, et auteur, l'an dernier, je pense qu'on écrit souvent, ou on publie souvent des histoires des droites dans des moments de recomposition des droites françaises, d'une histoire des droites véritablement importante publiée chez Perrin et qui participait à un témoignage du renouvellement de l'historiographie sur cette question classique de l'histoire politique française. J'ai déjà, dans ce propos vraiment liminaire, été trop long, je vais maintenant vous cadrer un petit peu en essayant de souligner certains points de manière plus précise, qui est Pierre-Mindès France en mai 1968. De manière, dans les rappels de cadrage très généraux, il est né en 1907, ça vaut le cadre en termes d'âge, il avait été en 1932 le plus jeune député de la Chambre, il avait été par la suite sous-secrétaire d'État dans le second gouvernement Blum sous le Front populaire au printemps 1938, mais très brièvement compte tenu de la faible durée de ce gouvernement. Je ne reviens pas, mais ils sont majeurs pour comprendre sa trajectoire politique sur ses engagements durant la Deuxième Guerre mondiale, avec son arrestation, la suite de l'épopée du Massilia, sa condamnation par un tribunal militaire à Clermont-Ferrand, son évasion, non sans avoir fait juste avant de s'évader une lettre au maréchal Pétain pour dénoncer le caractère inique de cette justice militaire aux ordres, son processus d'évasion qui lui permet de rejoindre Londres, de s'engager dans les forces françaises libres, sa participation à des missions de combat aérien, avant qu'à la demande du général de Gaulle, il rejoigne Alger, où il devient alors commissaire de la République aux finances, et aux questions financières qui ont toujours été pour lui très importants. Il travaille à Alger dans ce cadre-là, et à la libération de la France, il prend non pas le ministère des Finances, à l'époque le point est important, mais le ministère de l'Économie nationale, et est donc un des ministres du gouvernement provisoire, dirigé par le général de Gaulle. Il en démissionne suite à un désaccord sur la politique économique à mener, mais dans cette période-là, et le point est important en contexte de ce dont nous allons parler aujourd'hui, le désaccord qui le fait démissionner à la libération n'est pas un désaccord définitif avec le général de Gaulle. C'est un désaccord de choix de politique économique, le général de Gaulle préférant la voie recommandée par René Pléven, mais dans ce moment, et de manière très significative, le général de Gaulle garde une forme d'amitié intellectuelle, à Pierre Mendes-France, et lorsqu'il publie ses mémoires de guerre, il publie en annexe la lettre de démission qu'il avait adressée Mendes-France à ce sujet-là, montrant qu'il lui accordait une importance, et justement une vision d'un Mendes-France éloigné des querelles partisanes que le général de Gaulle détestait tant. Ça, c'était le Mendes-France de la libération. Mendes-France, par la suite, et c'est surtout pourquoi il est resté dans la mémoire politique française, arrive à la tête du gouvernement comme président du Conseil en juin 1954, dans un contexte bien connu mais très difficile, de guerre coloniale et de crise politique très forte après l'effondrement de Dien Bien Phu. Il mène alors une politique avec une majorité complexe, mon voisin connaît parfaitement ces questions-là, mais tout à fait significative, et qui lui permet d'agir sur un certain nombre de dossiers, et qui, même si c'est surtout un effet de mémoire qui l'a amplifié, mais qui marque véritablement un type d'action politique assez rare dans le fonctionnement même de la IVe République de cette époque-là, et en particulier important pour toute une génération qui entre en politique dans ce cadre-là. Ce gouvernement chute, c'est assez connu, dès le début du mois de février 1955, donc avec une durée finalement assez brève, et les recompositions politiques s'accélèrent. Elles sont aussi importantes parce qu'elles sont à l'arrière-plan d'un certain nombre de débats qu'on pourra avoir. Pierre Madès France essaye alors de rénover le parti radical, mais sans succès, et par la suite, il décidera, après l'échec de cette tentative de rénovation du parti radical, qui était son parti depuis l'entre-deux... radical et radical socialistes, qui était son parti depuis l'entre-deux-guerres, d'en démissionner. Le choc suivant, et là aussi, il va surdéterminer toute une série d'éléments que nous allons évoquer avec 1968, c'est évidemment ce qui se joue en 1958, avec le retour et les conditions politiques du retour au pouvoir du général de Gaulle. Pierre Madès France s'y oppose très fermement, à la fois pour dénoncer ce qui s'est joué à Alger le 13 mai et ses suites politiques, mais aussi pour dénoncer un projet d'institution avec la Vème République qui ne correspond pas du tout à son idéal, qui est un idéal de parlementarisme pourtant rationalisé, mais pas du tout dans l'esprit de celui qui est proposé dans le cadre de la nouvelle Constitution. De manière très significative, lui qui avait toujours été un parlementaire et très attaché à son travail de parlementaire, et des faits, en 1958, il perd son siège de député de l'heure. Et le point est important par rapport à sa trajectoire politique. Il devient dès lors un opposant permanent au fonctionnement du régime, mais un opposant qui n'a, dans un premier temps, sous la Vème République, qui n'a plus la tribune parlementaire pour s'opposer. Alors il le fait par des tribunes intellectuelles, par des débats politiques, par la participation déjà à toute une série d'éléments de recomposition de la gauche française dans ce contexte-là, mais il est évident que ça n'est pas tout à fait la même chose. Il le fait, entre autres, et là aussi c'est un élément qu'on retrouvera évoqué dans les événements de 68, c'est pour ça que je le rappelle à tous, il le fait dans le cadre d'un ouvrage dont il publie la première édition en 1962, intitulé La République moderne, qui est véritablement un ouvrage où on a sa vision des institutions démocratiques. Il y a eu une réédition en 1965, les modifications entre les deux éditions sont tout à fait intéressantes, mais je ne m'y attarde pas ici. Il y a un certain nombre de recompositions politiques auxquelles il participe, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les débats, mais il est finalement réélu député en 1967, au printemps 67, après des hésitations, dont sa correspondance personnelle et ce très vaste fonds d'archives que constitue sa correspondance, qui est un fonds d'archives d'ailleurs en plusieurs parties, mais tout à fait exceptionnel par son ampleur pour comprendre la trajectoire d'un homme politique sous la 3e, la 4e et la 5e républie, comme il le rappelle dans sa correspondance, il a beaucoup hésité à quitter sa circonscription de l'heure, malgré sa très forte déception après sa défaite en 1958, qu'il avait fait dans la foulée renoncer à son mandat de maire, mais finalement, il accepte la proposition qui lui est faite de se porter candidat à Grenoble et il devient, au printemps 67, député de Grenoble. Ça n'est pas n'importe quelle ville et là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, à la fois dans le cadre de l'avant 68, mais évidemment aussi de l'année 68. Ce rapport au régime, il est donc très tendu, je ne vais pas être très long, je voulais juste vous en citer un ou deux exemples montrant que, dès qu'il est redevenu député, il fait porter sa voix au Parlement contre le gouvernement d'alors. Je vous en prends un exemple assez typique d'un discours qui à la fois se veut très précis sur les enjeux financiers, mais qui pour autant se veut très vif dans l'attaque contre les politiques menées par le gouvernement d'alors. A la séance du 19 mai 1967, il interpelle le gouvernement, on est dans le cadre d'un débat sur les enjeux du budget, et voilà ce qu'il dit, entre autres, je cite, « Vos générosités au profit de certaines catégories de contribuables ont évidemment réduit vos ressources budgétaires, alors que plus de justice fiscale, moins de fraudes tolérées, voire facilitées, vous aurez apporté des recettes bien nécessaires pour rattraper nos retards en matière d'équipements sociaux, d'hôpitaux, d'écoles et de logements. » On est en mai 1967. Il se trouve que ce type de positions, on les retrouve encore au début de l'année 68 et même au début du mois de mai 1968. Alors, les événements s'accélèrent, évidemment, on va avoir l'occasion d'y revenir en détail, je veux juste rappeler quelques éléments de l'attitude de Mades-France durant ces événements. De manière très significative, sa seconde épouse, Marie-Claire Mades-France, résumait dans son volume de mémoire les choses ainsi, « Il ne dramatise pas, il n'est pas vraiment surpris, la forme de l'insurrection l'étonne, il ne savait pas les étudiants aussi politisés. » Il me semble que, à la fois dans son caractère synthétique, mais dans le balancement du raisonnement, on a là autant d'éléments sur lesquels ils nous seront sans doute amenés à revenir. Ensuite, Mades-France, très tôt, discute, comme il en avait l'habitude, avec des syndicalistes, avec des mouvements étudiants, et on sera sans doute amenés à le redire. Il avait, depuis d'ailleurs, son passage à la présidence du Conseil, gardé un fort attachement et une réflexion sur ce que pouvait être une politique de la jeunesse. Et donc, de ce point de vue-là, il est très mobilisé très tôt par cette dynamique. Il est aussi très mobilisé par ce qu'il voit comme mouvement général de mai 68. Et là encore, il est intéressant de regarder ces prises de parole publiques de l'époque. Et sans être trop long, là aussi, je voudrais vous en donner quelques exemples pour, je pense que le débat nous offrira de longues digressions sur ce point, ne pas concentrer mon propos liminaire autour de Charletti et de la non-prise de parole à Charletti. Donc, je voudrais rappeler quelques prises de parole qui, elles, sont précises de Madès France. À la tribune de la Chambre, dimanche 19 mai, non, excusez-moi, dans un article qui est par la suite repris dans Le Monde, il fait une déclaration et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas seulement l'attaque du pouvoir gaulliste, c'est la manière dont il construit son discours contre ce pouvoir gaulliste. Je le cite. En refusant constamment et depuis dix ans de discuter aussi bien avec les représentants des ouvriers, des étudiants, des paysans qu'avec les élus du peuple, en se réservant et avec quel mépris de l'opinion le monopole de toutes les décisions, le pouvoir a créé une situation révolutionnaire. Il ne peut plus maintenant ni recourir à la force sans déclencher un processus tragique, ni entamer un dialogue utile avec les masses qui s'élèvent contre sa politique. Il ne peut plus rendre qu'un service au pays, se retirer pour que soient enfin mis en route dans un climat de confiance les transformations qui renouvelleront les conditions de la vie économique, sociale et politique. En dehors de la radicalité de la fin du propos, ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'il voit fondamentalement et il l'exprime ainsi dans le courant même des événements, dans ces événements de mai 68, une confirmation d'un diagnostic qu'il avait porté sur un régime dont il pensait que le principal défaut était un défaut consubstantiel à sa structuration politique dans l'absence de dialogue avec la société. De même, réagissant juste après l'allocution du général de Gaulle annonçant dans un premier temps l'organisation d'un référendum sur la participation, Mendes France, dans aussi une déclaration qui est reprise, dit « Je suis consterné. J'attendais des propositions et bien que dans l'opposition, j'espérais que nous étions en présence de quelque chose de nouveau qui offrirait au pays un moyen de sortir de la grande crise dans laquelle il se trouve. En fait, nous avons trouvé à la place l'annonce d'un nouveau plébiscite. Dans cette crise de pouvoir, une fois de plus, excusez-moi, dans cette crise, le pouvoir, une fois de plus, se contente de demander un blanc-seing, un plébiscite, cela ne se discute pas, cela se combat. Dès maintenant, le peuple a déjà répondu non. » Là, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a à la fois une réaction immédiate aux événements, mais il y a aussi le rejeu d'une mémoire républicaine longue, assez typique dans le cadre de Madès France. Je ne commande pas Charletti, je pense qu'on sera amené à beaucoup y revenir, à la fois dans les interventions de mes collègues et dans les débats tout à l'heure, mais c'est évidemment un moment important et un moment important, très significatif, des formes d'incompréhension et de stratégie politique à la fois à gauche et à droite dans ce moment de la fin du mois de mai 68. Un dernier mot de cadrage, mais là aussi pour vous annoncer que nous y reviendrons et pour avoir le plaisir d'une dernière courte série de citations. Après la dissolution, il reconcourt pour conserver son siège de parlementaire de député à Grenoble. La compétition ne se fait pas dans les mêmes conditions que l'année précédente comme on s'en doute. Elle est très difficile, on sera amené à y revenir tout à l'heure dans le débat. Je voudrais juste, parce que là aussi ça me semble intéressant en évitant un certain nombre de propos ultérieurs, y compris que Mendes France peut avoir eus sur sa propre attitude pendant mai 68, reprendre à travers quelques extraits des textes qu'il publie au moment de cette campagne de juin 68 à Grenoble. Pour une part, ces textes sont publiés dans le Nouvel Observateur, d'autres textes sont publiés dans ces documents de campagne à Grenoble. et sont repris de manière significative dans un volume publié chez De Noël qui s'intitule « Pour préparer l'avenir, proposition pour une action ». Je ne voudrais pas être très long, mais un peu dans le même esprit que la citation que je vous faisais tout à l'heure de son propos de 67 ou de son propos de 68. Il me semble très significatif de la lecture que Mendes France fait de 68 et des événements du mois de mai à chaud de ces événements. Je voudrais vous faire trois citations. La première et de manière intéressante aussi par rapport aux reconstructions mémorielles qu'on peut avoir sur 68, Mendes France écrit « Il est difficile d'analyser ce qui s'est produit sous nos yeux tant le phénomène a surpris dans la forme qu'il a emprunté, tant il a revêtu des aspects nouveaux. Il faut cependant en discerner les causes et en dégager la signification ». On trouve là une volonté pédagogique et une compréhension de la politique aussi comme réflexive et pédagogique qui est très présent tout au long de sa carrière. Et juste après, quand il s'agit de discerner les causes et en dégager la signification, tout a commencé par l'extraordinaire poussée de la jeunesse. et quelques lignes plus loin et de manière, me semble-t-il, significative de sa compréhension des événements, jeunes fonctionnaires, jeunes paysans, jeunes gens de profession libérale, d'autres encore, partout les jeunes se sont ébranlés, ont joué un rôle actif, ont échappé aux forces de contrôle. Plus frappant encore, ils ont paru se comprendre à travers les classes sociales et les diverses régions du pays, alors qu'en tout lieu, leurs anciens restaient souvent désorientés. Je trouve qu'on a là aussi un élément assez intéressant parce que dans les analyses à chose, ce n'est pas toujours ce qu'on entend le plus sur 68. Évidemment, et ce sont aussi des propos de campagne de manière significative, c'est ce que je vous signalais tout à l'heure et ce sur quoi je veux finir ce trop long propos introductif, il voit dans 68 une confirmation de ces analyses critiques du fonctionnement du régime et je le cite là encore. Le refus érigé en système de reconnaître les droits, les aspirations, la souveraineté du citoyen dans l'organisation politique complétait d'ailleurs des structures aveugles et également autoritaires dans l'entreprise, l'université, la région. Or, un régime qui ne laisse pas sa place à la contestation, au débat, au dialogue, un régime sourd aux voix qui montent de la base ne peut conduire qu'à l'explosion de la violence. Et il me semble qu'on a là un très bon résumé d'une appréhension, vous le voyez, qui pense 68 non pas comme une crise de civilisation mais la pense bien dans des réalités sociales profondes de cette France de la Ve République et je pense que dans ce triptyque il est intéressant de bien cibler entreprise, université, région, on a bien là des thématiques qui caractérisaient les débats de cette époque. Il y a encore beaucoup à dire et j'ai évidemment trop parlé pour un propos qui aurait dû être simplement introductif et une fois de plus sa longueur ne s'explique que par l'absence de notre collègue Franck Georgie mais j'ai maintenant beaucoup de plaisir à donner la parole pour rentrer dans des questions politiques tout aussi épineuses à ma collègue Anne-Laure Olivier. Je vous remercie et je remercie l'Institut Mendès France et la Fondation Jaurès de m'avoir invité à participer à cet échange. Alors je ne dévoilerai pas en secret en rappelant que l'histoire de la famille socialiste et de mai 68 est celle d'un échec et l'histoire d'une rencontre finalement impossible à l'exception du PSU qui est choisi cependant à en recueillir dans l'immédiat les fruits. Les faits sont connus, la crise de mai 68, l'événement prend la gauche au dépourvu et la heurte de plein fouet pardonnez-moi alors qu'elle est en pleine recomposition et qu'elle tente tant bien que mal de s'unir et de se moderniser. L'intitulé qui m'a été proposé pour cette communication Pierre Mendès France François Mitterrand et la FGDS est d'autant plus intéressant qu'il résume un certain nombre de défis qui sont alors ceux de la gauche non communiste. Il est en effet question de deux personnalités Pierre Mendès France et François Mitterrand deux figures dominantes de cette mouvance politique. Le premier en est le chef moral. Il incarne la rectitude intellectuelle, le refus des compromissions. Il est en outre depuis qu'il est revenu dans le jeu politique l'homme de la deuxième gauche qui a rejoint le PSU et qui entend dépoussiérer les vieux partis en portant notamment une rénovation programmatique. François Mitterrand à la tête de la petite convention des institutions républicaines et depuis son score remarqué à l'élection présidentielle de 1965. Il est l'homme qui a mis en balotage le général de Gaulle. Il est le leader parlementaire de l'opposition. Ces deux personnalités s'affirment donc à l'extérieur des vieilles structures dont la SFIO est sans doute l'incarnation. Moribonde, profondément divisée en mal de leadership, elle dispose pourtant encore de troupes et surtout d'un solide réseau d'élus qui font d'elle l'objet de toutes les convoitises. François Mitterrand ne s'y est pas trompé lorsqu'en 1965 il prend la présidence de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, fédération regroupant la SFIO, le parti radical et la convention fédération qui se veut l'acte 1 d'une unification de la gauche indispensable à l'objectif que tous partagent, battre le gaullisme. Or le défi de l'unification n'est pas mince pour une gauche que la décolonisation puis la Vème République ont fait imploser et à la veille de la crise de 1968 cette unification est loin d'être réalisée. La FGDS doit toujours compter avec le PSU qui revendique lui aussi de porter mais différemment de porter cette rénovation. Et si François Mitterrand a marqué des points dans le leadership sur la gauche non communiste, la question n'est pas définitivement tranchée, Mendes France notamment ayant retrouvé des couleurs si j'ose dire depuis peu. Enfin, le retour de la gauche au pouvoir ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la stratégie à adopter vis-à-vis des communistes dont le parti demeure la première force de gauche. Donc la formulation de cette communication a le mérite de refuser de réduire ce qui se joue à gauche en mai-juin 1968 et l'échec final de cette gauche à des hommes et à des rivalités personnelles invitant à replacer l'ensemble dans le moyen terme des recompositions et de l'unification douloureusement construite par cette gauche. Elle invite donc à réexaminer aussi l'échec de Mendes France puisque alors même qu'il est apparu comme celui qui était le plus proche des préoccupations qui s'exprimaient dans la rue qui sembla à plus d'un l'espace de quelques jours l'homme de la situation un recours et bien il ne parvint pas à imposer dans l'immédiat une alternative. Et donc réexaminer cet échec à l'aune de ses rapports avec les différentes forces et les différentes personnalités de la gauche non communiste. Je tenterai d'y répondre rapidement en trois temps. Je reviendrai à mon tour et je vais essayer de le faire différemment sur les relations entre Mendes, Mitterrand et la FGDS à la veille si vous voulez de la crise de mai 68. Le contexte posé je reviendrai plus précisément sur le mois de mai et sur cet échec à faire avaliser une issue politique aux protestations et donc à battre le gaullisme et puis j'envisagerai les conséquences de cet événement pour Mendes France et pour cette gauche en recomposition en général. Donc tout d'abord lorsque débute la crise étudiante puis ouvrière de mai 68 Mendes France députée de l'ISER depuis un an est apparentée à l'Assemblée au groupe FGDS à l'instar de quelques députés du PSUF un groupe présidé par le socialiste Gaston Deferre qui constitue la traduction parlementaire de la fédération. Il me semble que ce positionnement de Mendes qui est apparenté au groupe donc proche sans en être véritablement et pleinement membre est à l'image des rapports que l'ancien président du conseil entretient avec la formation présidée par François Mitterrand c'est-à-dire des rapports difficiles et ce me semble-t-il pour plusieurs raisons. Première raison et elle n'est pas mince des divergences de fond et notamment des divergences sur les institutions et sur la Vème République. Certes, tous communis dans le rejet du pouvoir gaullien. Ceci dit, après les premières oppositions de 1958, Mendes et Mitterrand de ce point de vue-là étaient tous les deux opposés contrairement à une partie de la SFIO puis de 1962, les analyses ont évolué. Mendes-France lui est resté fidèle à son analyse, il est hostile à la Vème République et notamment à l'élection reine de ce régime qu'est l'élection présidentielle dont il refuse obstinément de jouer le jeu. Il est partisan d'un contrat de législature et s'il n'est pas hostile au renforcement de l'exécutif, il entend que ce renforcement porte sur le chef du gouvernement et non sur le président de la République. François Mitterrand et avec lui une partie de la SFIO font une autre analyse. ils sont hostiles finalement davantage à la pratique gaullienne des institutions qu'aux institutions elles-mêmes et surtout ils sont convaincus qu'une inflexion du régime nécessite évidemment de parvenir au pouvoir ce qui signifie jouer le jeu de l'élection présidentielle et adapter la gauche socialiste aux institutions en l'unifiant dans une formation politique capable de porter son candidat au pouvoir. la candidature de Mitterrand en 1965 était une première traduction de ces vues. Alors je passe sur le fait que les formations politiques notamment constitutives de la FGDS sont elles-mêmes divisées sur cette question des institutions et de l'élection présidentielle ce qui rend la tâche notamment de François Mitterrand assez complexe. Mindès, Mitterrand et la FGDS ont d'autres sources de divergence. L'autre source de divergence c'est si tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il faut réunir la mouvance socialiste dans une même formation les divergences sont là sur les modalités de cette unification comment s'y prendre. Mindès France n'en démore pas. L'unification de ce qu'on appelle alors la gauche non communiste nécessite de s'entendre sur un programme précis. Son mot d'ordre c'est programme d'abord qui s'accompagne de la volonté de réunir toutes les familles de la gauche non communiste autrement dit la FGDS et le PSU auquel il appartient et là quand on sait la haine réciproque que se voue un certain nombre de militants des deux formations on voit bien que le défi n'est pas mince mais PMF pardon Mindès France cherche à jouer les traits d'union fort de son aura de ses relations personnelles et de sa connaissance finalement aussi de la vieille gauche. Du côté de la FGDS on a une autre conception de programme alors la FGDS n'est pas unanime là-dessus mais si je prends François Mitterrand l'idée c'est que le programme n'est pas un cheval de bataille que la priorité c'est effectivement une stratégie l'union de la gauche et donc un dialogue avec les communistes ce qui signifie que le programme est un instrument dans ce but mais seulement un instrument et qu'on est prêt à un certain nombre de concessions pour avoir un accord avec les communistes. Et là on a ce qui reste une pierre d'achoppement quand même entre Mendes et Mitterrand Mendes estimant que rien n'était possible si les socialistes eux-mêmes n'étaient pas d'accord et unis sur un programme auparavant. Donc Mendes et Mitterrand se différencient sur l'ordre de priorité le premier privilégie le programme des socialistes quand l'autre est finalement absorbé par un accord avec le parti communiste et le dialogue avec le parti communiste. faisant donc le choix des organisations politiques et de la stratégie avant celui des idées. Donc tout ça nourrit des relations encore une fois difficiles que l'on comprend mieux si l'on prend en compte sont des hommes qui se connaissent depuis longtemps beaucoup des leaders de la FGDS François Mitterrand et Mendes France qui ont travaillé ensemble donc il y a des contentieux des rancœurs on sait le rôle de l'affaire des fuites dans la méfiance de François Mitterrand envers Pierre Mendes France on imagine bien qu'un guimolé a apprécié guère l'aura d'un Mendes France qui apparaît comme celui qui a sauvé l'honneur de la gauche donc une figure morale quand lui incarne toutes ses compromissions et ses trahisons ajoutons à ça le fait que Mendes est parfois irrite parfois par un côté d'honneur de leçon on sait à quel point François Mitterrand souffrait de ce qu'il percevait comme une condescendance à son égard Mendes France continuant à l'appeler Mitterrand quand lui l'appelait encore président bien donc là-dessus se jouent les ambitions Pierre Mendes France une fois publié La République Moderne entend véritablement revenir dans le jeu politique et notamment retrouver un siège au Parlement Mitterrand fort de son square en 1965 n'entend pas laisser si facilement le leadership à gauche et du coup les relations encore une fois sont tendues les pierres d'achoppement multipliées à l'occasion du colloque de Grenoble par exemple en 1966 on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais ça n'a pas arrangé les relations entre les deux hommes Mitterrand lui a sans doute gardé une rancune du sort qui avait été réservé à la fédération et à lui-même par ses colloques de Grenoble les élections législatives de 1967 ont calmé le jeu parce que François Mitterrand a compris que Mendes France cherchait à retrouver un siège au Parlement la FGDS a fait en sorte et a aidé à l'élection de Mendes France et Mendes s'est apparenté au groupe malgré tout à la veille de 68 et bien on a une gauche qui n'est pas au bout de ses peines en termes d'unification la FGDS s'oriente vers la fusion des formations qui l'on compose mais bien chaotiquement mais Mendes France voit d'un mauvais oeil les concessions programmatiques faites au Parti Communiste et le nouveau pas dans sa direction depuis février 68 au même moment le PSU fait toujours bande à part il est divisé sur la question du rapport à la FGDS mais l'aile autonome semble marquer des points et on a un PSU qui joue finalement son propre jeu c'est donc dans ce contexte qu'éclatent les événements de 68 alors il est facile d'opposer un Mendes France qui aurait compris dès le début ce qui se jouait et qui aurait compris le sens de la crise de 68 à un Mitterrand et une FGDS qui seraient passées totalement à côté des événements on l'a dit la réalité est plus complexe notamment parce qu'en fait l'ensemble de la gauche Mendes France compris est quand même pris au dépourvu par les événements ce qui est vrai c'est que Mendes est sensible aux aspirations de la jeunesse à la contestation menée par les forces vives et l'essai de les comprendre là où la FGDS et François Mitterrand sont clairement plus dubitatifs Mitterrand verra rétrospectivement dans le mouvement de mai un millimélo similimarxiste de faire en juin 68 se plaigner du côté mal coiffé et débraillé de la jeunesse en 68 il y a un décalage générationnel et il y a une FGDS qui joue en plus une carte qui choisit une voie parlementaire pour finalement affronter le pouvoir dans cette crise et qui donc reste finalement dans ces vieux schémas ce qui la coupe évidemment des contestations de la rue ceci étant quand on regarde les travaux parlementaires à la FGDS en fait bien des thèmes qui seront ceux de 68 ils les ont travaillés déjà dans les mois qui précèdent et donc ils ne sont pas si c'est moins l'expression mais à côté de la plaque que ça et quant à Mendès on sait qu'il fait beaucoup d'efforts pour rencontrer la jeunesse essayer de l'écouter et de la comprendre mais qu'enfin il reste quand même pour partie assez étranger à une partie de ses revendications et disons à son état d'esprit c'est dans ces conditions où ces hommes et ces formations sont finalement assez désemparés dans ces conditions on est quand même frappés et en même temps ceux-ci expliquent sans doute cela d'observer leur discrétion finalement pendant une bonne partie du mois de mai c'est à dire que ce soit au parlement ou dans les médias on ne les entend pas tant que ça il faut attendre le 14 puis le 22 mai pour que François Mitterrand prononce deux discours importants dans le cadre du parlement et de la motion de censure déposée par la FGDS Mendes lui s'exprime vous l'avez dit le 19 mai puis le 24 mai réagissant à l'annonce du référendum par le général de Gaulle puis enfin le 29 mai au lendemain de la conférence de presse de François Mitterrand après être resté muet on l'a dit à Charlyti alors cette discrétion ne signifie pas inaction il y a des rencontres il y a des contacts au cours de ses jours et de ses semaines à ceci près qu'on ait frappé de la rareté des contacts entre Mendes et Mitterrand Mendes rencontre Guy Mollet est évidemment très proche de la CFDT mais il faut attendre le 23 mai et c'est Mitterrand qui fait le premier pas pour que Mitterrand contacte Mendes et qu'il décide de se rencontrer et le deuxième entretien aura lieu le 29 donc après la conférence de presse de Mitterrand Mendes sera ému après coup de cette non-concertation entre forces de gauche sauf que sur le moment on n'a pas l'impression qu'il fait de grands efforts pour aller du côté notamment de François Mitterrand alors comment expliquer évidemment cette relative rareté et cette réticence finalement à intervenir dans le débat je crois que le premier élément c'est l'incertitude que génère la crise l'incertitude sur son issue l'incertitude on le sait et les inquiétudes de Mendes sur l'attitude du pouvoir et notamment sur son attitude vis-à-vis du mouvement étudiant donc tout ça pèse sans doute dans les hésitations parce que ce sont bien des hésitations à intervenir autre élément Mendes ne sait pas il a beau avoir une certaine aura parmi dans les rangs de la contestation mais il ne sait pas s'il sera reconnu véritablement par le mouvement et s'il parviendra à proposer une issue et cette incertitude pèse chez tous les hommes de la mouvance socialiste d'autant plus qu'il ne veut pas donner l'impression et c'est un élément délicat de récupérer le mouvement alors en annonçant le référendum le 24 mai le général de Gaulle ouvre une porte de sortie politique qui appelle une réponse des leaders de la gauche et c'est bien pour ça qu'à ce moment-là on les voit effectivement mais déjà très tardivement intervenir intervenir davantage dans un contexte tout de même où la situation ne cesse de s'aggraver où on est très incertains sur ce que va faire le pouvoir et donc tout ça pèse aussi et renforce les incertitudes de ces hommes il n'est pas interdit de penser enfin que les différents acteurs de la gauche s'observent et finalement se paralysent mutuellement c'est l'impression qu'on a à ce jeu alors qu'il est plutôt nettement à la remorque des événements c'est vis-à-vis de la gauche le parti communiste qui semble mener la danse François Mitterrand et la GDS et Mendes observent le parti communiste ils observent le parti communiste ils n'ignorent rien évidemment de la dimension anticommuniste du mouvement ils ont bien conscience que le parti communiste n'a pas intérêt à ce que le pouvoir s'effondre ils observent qu'ils jouent le jeu via la CGT de la négociation sur le plan social et du référendum sur le plan politique à la FGDS le parti communiste est un baromètre le fait que le parti communiste ne bouge pas semble un indicateur du caractère non révolutionnaire de la contestation bon et donc le comportement du parti communiste convaincant sans doute Mitterrand et la FGDS est-ce qu'il est urgent d'attendre d'autant qu'au même moment la FGDS est engagée dans des pourparlers réguliers avec le parti communiste en vue du renforcement et de la conclusion d'un véritable programme commun alors pourquoi Mendes France ne s'engage-t-il pas d'avantage et sans doute plus surprenant d'autant plus qu'il apparaît alors comme l'icône de la deuxième gauche comme l'homme politique le plus populaire à gauche Mendes pense que la FGDS pense que la FGDS a tort de s'enfermer dans des discussions avec le parti communiste parce qu'elle la coupe totalement du mouvement et il condamne également la voie parlementaire choisie et presque uniquement choisie par la FGDS pensant que ça ne mènera à rien ceci dit sa correspondance montre me semble-t-il qu'il est conscient que rien ne peut se faire sans la fédération sans la FGDS et avec elle sans les communistes et que finalement toute initiative de sa part alors même que des personnalités des comités de soutien l'appellent à prendre des responsabilités et à proposer quelque chose et bien que toute initiative apparaîtrait serait non seulement vouée à l'échec s'il n'est pas suivi que ce soit par la rue il ne le sait pas et par les forces politiques mais en plus apparaîtrait comme une initiative personnelle ce qu'il redoute ajoutons à ça que l'attitude du PSU ne lui facilite pas les choses puisque le parti de la deuxième gauche sait qu'il est le plus en phase avec la contestation et entend en recueillir les fruits seul et donc joue véritablement la carte de l'autonomie et joue son jeu personnel donc on a un Pierre Manasse-France qui échoue finalement à jouer les traits d'union entre la rue finalement et la gauche parlementaire pour le dire vite qui est relativement isolée et dans ces conditions cet isolement finalement et cette situation très délicate pour lui si ce n'est désagréable apparaît à l'occasion du meeting de Charletti sur laquelle beaucoup a été écrit mais je crois qu'elle est emblématique de sa position tout à fait inconfortable dans laquelle il se trouve puisqu'il est présent mais silencieux donc on a quelqu'un qui n'arrive pas à jouer le trait d'union qui n'arrive pas à réunir la gauche je dirais les formations de gauche et le mouvement de mai et qui du coup se trouve un peu paralysé d'autant plus qu'il refuse finalement de tenter sa chance si j'ose dire et de jouer sa propre carte et là je crois qu'il y a deux autres éléments peut-être qui qui interviennent outre effectivement je parlais tout à l'heure d'incertitude je crois que ça joue beaucoup dans son cas on a l'impression qu'il cherche à tout maîtriser et que donc le fait que tant de paramètres lui échappent le pousse à ne pas se lancer si j'ose dire véritablement dans la bataille l'autre paramètre c'est finalement son hostilité au pouvoir présidentiel son hostilité au pouvoir personnel et il me semble qu'à ce moment là il est perçu comme un recours et que y aller en étant incertain de ce qui va se passer et y aller de manière finalement assez isolée semblerait cautionner cette idée à son tour cette représentation de l'homme providentiel je pense que ça l'empêche à ce moment là de prendre une initiative contrairement on le verra à François Mitterrand et donc dans ce contexte chacun s'enferme finalement sur ses certitudes et campe sur ses certitudes et ses positions Mendès voit vous l'avez dit dans la crise la confirmation de ses vues et notamment de ses vues sur le gaullisme et la Vème République et François Mitterrand et la FGDS poursuivent leur tractation avec le parti communiste sauf que et je vais accélérer cette absence de propositions alternatives nourrit la peur nourrit la peur du vide Mendès comme Mitterrand sont conscients des problèmes posés par ce vide et cette incapacité de l'opposition à formuler une proposition contre le gaullisme et c'est cette nécessité de conjurer la peur du vide et en même temps des rivalités sur le leadership à gauche qui vont conduire aux deux grands événements de la fin du mois de mai c'est à dire le meeting de Charletti et la conférence de presse de Mitterrand la conférence de presse de Mitterrand étant véritablement une réponse au meeting de Charletti il est intéressant de voir que Mendès est convoité dans les deux cas et convoqué participe il est mal à l'aise à Charletti et il participe à moitié sans tenter que les choses tournent mal et risquent de tourner mal pour lui il est plus à l'aise dans la proposition que lui fait François Mitterrand puisqu'évidemment François Mitterrand cherche à le prendre de vitesse et il parvient tout à fait parce que lui n'a pas les pudeurs de Mendès sur des questions plus personnelles et lui offre la place qui convient à Mendès celle de chef de gouvernement quand il se réserve la candidature à l'élection présidentielle et donc finalement Mendès est contraint d'accepter et le fait semble-t-il sur le moment de bonne grâce on a l'impression qu'il est presque soulagé qu'on lui ait trouvé une place qu'il ne trouvait pas à ce moment-là c'est plus tard qu'il se montrera mécontent du tour que lui a joué à ce moment-là François Mitterrand alors en conclusion très rapidement j'en viens à cette échéance échec sonné par l'épisode le fait qu'en face le pouvoir était encore là et entendait le rester donc la disparition du général de Gaulle le 29 son retour le 30 l'annonce de la dissolution de l'Assemblée comment la gauche et PMF ressortent-ils de mai-juin 68 les législatives le consacrent évidemment l'échec de la gauche en 68 les formations politiques partent de gauche partent chacune de leur côté à l'élection et c'est une défaite cinglante pour la gauche l'une des pires qu'elle ait étudiée sous la 5ème république Mindès on y reviendra sans doute est battu à Grenoble Mitterrand sauf de justesse son siège mais il n'y a plus de députés conventionnels le PSU présente 215 candidats mais n'a aucun élu et les communistes et la FGDS perdent plus de la moitié de leurs députés la défaite sévère favorise la recherche de boucs émissaires et les règlements de comptes la FGDS implose et c'est un haro sur Mitterrand qui anime l'avis de la SFIO et de la FGDS en juin et en juillet Mitterrand étant jugé responsable par sa conférence de presse de la déroute quant à Mindès France il démissionne du PSU au lendemain des élections se retrouvant plus que jamais isolé donc on a une gauche réduite à la portion congrue à l'Assemblée et en miettes en termes d'organisation à l'issue de la crise de mai-juin ceci dit affirmer que l'événement mai 68 a ruiné les efforts de la gauche pour s'unifier est allé un peu vite la gauche unie qui s'effondre en juin est plutôt un château de sable c'est à dire que mai 68 fait éclater au grand jour des divisions et des mécontentements qui avaient été plus ou moins surmontés jusque là mais qui existaient bien réellement les relations étaient difficiles entre la SFIO la convention la SFIO et Mitterrand les difficultés entre le Mindès et le PSU ne datent pas de mai-juin 68 mais sont profondes sur des questions de politique et vis-à-vis notamment de l'aile gauchiste du PSU alors quelle est la portée de que conclure et quelle est la portée de ces événements je crois que mai-juin 68 révèle la position difficilement tenable de Mindès à gauche sous la 5ème république il est perçu comme un homme providentiel mais il refuse de l'être il est hostile au régime tout en voulant jouer un rôle dans la vie politique mais en refusant d'accepter l'élection présidentielle il veut jouer le trait d'union entre les différentes formations socialistes mais il souffre de son isolement et de l'absence de soutien ferme d'un parti et je crois pour rebondir ce que vous avez dit qu'il a véritablement des relations tourmentées avec les partis Pierre-Médès-France pas une chose très évidente et une difficulté je crois à agir en situation de crise à moyen terme François Mitterrand sort largement et durablement discrédité et avec lui la stratégie d'union de la gauche ce qui redonne sur le moment des couleurs à la SFIO et à la stratégie centriste chère à Defer quant à Mendes il a raté son rendez-vous avec Mai 68 mais il n'en sort pas aussi écorné que François Mitterrand c'est du moins ce qu'il pense et ce que pensent ses soutiens il est convaincu que le gaullisme a été touché en son cœur et que l'échec de la gauche a validé ses vues et notamment la nécessité d'un programme pour l'ensemble des socialistes il n'a pas renoncé à les faire valoir et à jouer sa propre carte ceci dit son incapacité à réviser ses conceptions son refus de jouer le jeu de la présidentielle rend sa position toujours intenable et il faudra l'élection présidentielle de 69 pour lui montrer l'impasse dans laquelle il se trouve impasse à laquelle il répondra après le ticket avec Defer en se retirant finalement d'une forme très active de la vie politique et en conservant en jouant un autre rôle toujours très présent mais d'une autre manière l'élection de 69 marquant aussi les derniers feux de la stratégie centriste et ouvrant la voie à un François Mitterrand qui attend dans son purgatoire son heure je vous remercie Merci beaucoup Applaudissements Autant de sujets sur lesquels je ne doute pas que le débat que nous aurons tout à l'heure nous permettra de revenir collectivement mais après ce tableau des difficultés à gauche est-ce que tout est simple à droite en 68 ? Non bien sûr alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre là je me place c'est bon comme ça c'est bon ? Vous m'entendez bien ? Merci à l'Institut Pierre Mendès France et à la Fondation Jean Jaurès aussi de m'avoir invité et d'avoir invité à travers ma personne les droites enfin ma personne d'historien on s'entend bien donc d'avoir invité en fait dans ce débat et ce retour sur un moment d'histoire avoir invité la moitié de la France de l'époque parce qu'on l'oublie très souvent mais en fait les élections de 1968 n'ont pas fait beaucoup bouger le rapport de force entre les droites et les gauches c'est plutôt dans le report des voix au second tour qui s'est mal fait que les gauches ont perdu et que les droites ont gagné mais globalement quand on regarde la période les élections 67, 68 73 74 on est dans un rapport moitié-moitié le plus serré étant vous savez en 74 bien donc s'intéresser aux droites dans cette période ne manque pas à mon avis d'intérêt outre celui que moi-même j'y porte mais c'est un intérêt pour tout le monde on est bien d'accord que cette semaine je vais revenir sur Charletti donc je vais essayer de revenir sur Charletti vu du point de vue des droites Charletti s'inscrit dans un temps court extrêmement dense du vendredi 24 mai premier discours de Charles de Gaulle qui porte sur la participation un mot que personne ne comprend exactement à ce moment-là et qui se clôt par une nouvelle nuit d'émeute où il y a les deux premiers morts des événements et le 30 mai donc une semaine après sept jours plus tard le jeudi 30 mai deuxième discours de Charles de Gaulle qui renonce provisoirement au référendum et qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections donc entre les deux il s'est produit les négociations de Grenelle du 25 au 27 à l'Aubre Charletti le soir du lundi 27 la conférence de presse de François Mitterrand comme Anne-Laure l'a déjà évoqué la disparition de Charles de Gaulle disparition entre guillemets le 29 et un discours de Pierre Mondesfance le 29 sur la vacance du pouvoir comme il le prononce et le 30 mai le retour de Gaulle et l'immense manifestation du 30 mai le soir du 30 mai donc quelle place tient le meeting de Charletti dans la stratégie du pouvoir essentiellement je dirais dans la stratégie de Georges Pompidou car du côté de Charles de Gaulle on pourra y revenir dans le débat Charles de Gaulle joue une toute autre carte après avoir beaucoup hésité d'ailleurs même penser démissionner sur tirer bon voilà donc celui qui tient la barre sans discontinuité de bout en bout c'est Georges Pompidou en fait quand je revenir sur ces événements et énoncer très rapidement les faits que j'ai rappelé que tout le monde connaît c'est aussi essayer de se remettre dans pour un certain nombre d'entre vous et moi qui avait 12 ans 68 donc j'avais pas encore une connaissance de la vie politique parfaite voilà je vous l'accorde mais précisément il est extrêmement important de se rappeler la complexité des faits qui se produisaient en même temps et la difficulté d'analyser lucidement de comprendre dans quel sens ça pouvait aller c'est toujours un effort que les historiens doivent faire et notamment les historiens du politique ça évite les jugements hâtifs vous voyez après il a eu raison il a eu tort sur le moment bien malin celui qui aurait pu prédire la suite des événements on peut lire en effet Charletti sur le moment et aujourd'hui encore on peut lire Charletti au moins de deux manières alors Anne-Laure Olivier a rappelé la première manière de lire Charletti on peut le lire du point de vue des gauches et plus précisément du point de vue de la FGDS un point de vue qui n'est pas simple pour la FGDS mais qui n'est qu'un aspect des choses j'ajoute je reviens sur quelques éléments juste pour ajouter des choses que Anne-Laure Olivier n'a pas forcément développé parce que ce n'était pas son thème mais rappelez-vous à Charletti en fait aujourd'hui on est fixé sur Pierre Mendès France qui est muet et en fait le discours qui marque le plus les gens à l'époque c'est le discours d'André Barjonet membre du comité central du PCF et du bureau confédéral de la CGT qui vient de démissionner de ces deux fonctions et qui prononce un discours dans lequel tout le monde entend cette phrase aujourd'hui la révolution est possible voilà un élément qui n'a pas dû échapper à François Mitterrand car la conférence de presse de François Mitterrand le lendemain elle est le résultat direct de cette situation le matin les négociations de Grenelle échouent puisque les syndicats ne signent pas on parle des accords de Grenelle mais vous savez que ce n'est pas des accords il y a simplement un constat que Georges Pompidou s'engage à appliquer mais les syndicats n'ont pas signé on pourra revenir sur cette affaire que la CGT a voulu que la grève s'arrête mais manifestement non le PCF voulait qu'elle s'arrête mais pas la CGT mais on reviendra si vous voulez dans le débat là-dessus d'autant qu'on a les mémoires de Jean-Louis Moineau qui sont parues et qui nous éclairent de façon assez intéressante sur cette négociation donc le matin fin de Grenelle le soir Charletti et Barjonet qui annoncent la révolution le PCF est furieux naturellement et il faut toujours en même temps se rappeler que dans l'esprit de Val des Crochers qui est le secrétaire général du PCF et qui n'est pas le plus mauvais des secrétaires généraux que le PCF a connu et même sûrement un des plus lucides intelligents fin etc sa préoccupation majeure c'est la peur du bain de sang la peur que le pouvoir met en mouvement l'armée comme à un moment d'ailleurs il en a été question donc dans l'esprit du général en tout cas pas de Georges Pompidou deuxième lecture toutefois impossible vue du côté gaulliste d'abord il faut imaginer que contrairement à ce que François Mitterrand affirme et qui est aujourd'hui une idée reprise par beaucoup de personnes qui se rappellent voilà qui essaient de se rappeler compliqué le pouvoir n'a jamais été vacant jamais les gaullistes tiennent le pouvoir parfaitement en main et notamment ce que j'appelle moi la chaîne de commandement c'est à dire les relations entre gouvernement et préfet fonctionnent parfaitement tant mieux d'ailleurs c'est un exemple que j'aime bien rappeler parce que le 13 mai au soir à Nantes vous savez que les manifestants entrent dans la préfecture et la désagréable idée alors s'il y a plusieurs centaines de jeunes étudiants et ouvriers de la métallurgie et des chantiers navals qui sont là côte à côte ils rentrent dans la préfecture ils plantent un drapeau rouge sur l'entrée de la préfecture le préfet Jean-Émile Vier qui n'est pas drôle n'apprécie pas beaucoup mais surtout quand les manifestants mettent le feu à sa voiture personnel dans le parc il appelle le cabinet du ministre de l'Intérieur pour demander à ouvrir le feu à balles réelles donc il y a des dizaines de morts qui se préparent heureusement la chaîne de commandement fonctionne et le directeur de cabinet lui dit non monsieur le préfet on ne tire pas et donc on n'a pas tiré donc le maintien d'un pouvoir et ça c'est typiquement bien sûr c'est l'attitude de Georges Pompidou qui garde la tête froide tout le long des événements ça ne veut pas dire qu'il maîtrise tout mais un homme qui garde son sang froid et ça a des effets sur les ministres et la chaîne de commandement voilà donc on est à droite dans un contexte de contre-offensive en cours de préparation n'oubliez pas que dès le milieu du mois de mai après la première grande nuit d'émeute parisienne du 11 au 12 Pierre Lefranc un ancien résistant au passage j'en profite pour rappeler que beaucoup de gaullistes qui sont au pouvoir ont été dans leur jeunesse résistants et donc ce qui nous apparaît nous sur les images de l'INA qu'on regarde toujours les mêmes d'ailleurs comme très violent n'effraye pas plus que ça des gens qui ont été au maquis qui ont fait la guerre qui ont débarqué etc. vous voyez ils ont eu un autre rapport à la violence que celui qu'on peut avoir nous donc ont été mis en place à partir du 15 mai par Pierre Lefranc les comités de défense de la république les CDR où on fait d'ailleurs rappel on se réconcilie c'est là que se réconcilient à la base les pro-Algérie française et ceux qui sont restés fidèles à De Gaulle donc en fait les gaullistes qui se sont divisés entre 60 et 62 et qui annoncent l'amnistie de juillet 68 d'abord la grâce et puis l'amnistie la loi d'amnistie de juillet en l'espace de 15 jours ce sont 10 000 personnes qui adhèrent à ces CDR et qui sont prêts à en découdre et la manifestation du 30 mai n'est pas du tout une manifestation improvisée comme on pourrait le croire et comme De Gaulle d'ailleurs le laisse croire aussi je parle formidable et tout le monde descend dans la rue non elle est préparée méthodiquement depuis le 25 mai cette manifestation donc elle n'est pas le fruit du hasard tout a été mis en oeuvre pour cela et le calendrier de Charles de Gaulle se cale sur cette préparation de la manifestation organisée par Jacques Faucard qui est le seul collaborateur du général à avoir un bureau l'Elysée donc les deux hommes se parlent tous les jours tous les soirs Georges Pompidou apprend la tenue du meeting à Charletti c'est à peu près 30 000 personnes qui se réunissent à Charletti pour avoir un ordre de grandeur dans le stade qui est plein à craquer meeting organisé à l'appel de l'UNEF et du PSU et auquel la CFDT se rallie et c'est ça qui est important pour nous donc c'est dans la soirée du 26 au 27 on est au début de la soirée du 26 qu'on apprend à Grenelle dans les négociations de Grenelle que le lendemain soir il va y avoir un meeting à Charletti meeting auquel la CFDT va participer cela est immédiatement pris par Georges Pompidou comme une excellente nouvelle en effet pour la première fois depuis le début du mouvement et même bien avant depuis janvier 1966 quand a été signé le pacte d'unité d'action CGT CFDT ce pacte décisif qui veut l'augmentation des salaires la retraite à 60 ans la cinquième semaine de congés payés tout ce que les gauches vont donner en 81 qui sont des revendications de 1966 et qui explique la montée en puissance des luttes sociales en 67 là encore 68 n'éclate pas n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein il y a une montée très forte des mouvements de grève en 67 donc pour la première fois depuis janvier 68 66 pardon ce front syndical se fissure on comprend que le premier ministre ne puisse que s'en réjouir alors qu'il est en train de négocier les accords de Grenelle avec eux au même moment au même moment le PCF apprend d'ailleurs aussi qu'il va y avoir Charletti et on le sait par les mémoires de Jean-Louis Moineau maintenant la délégation CGT reçoit un envoyé spécial du bureau politique Georges Frischmann qui est aussi membre du bureau confédéral de la CGT d'ailleurs il y a trois dirigeants de la CGT à être au bureau politique Frachon Ségui et Frischmann Frischmann vient annoncer qu'il faut se dépêcher de finir les négociations avant Charletti voilà et c'est ça qui on reviendra après si vous voulez qui stoppe la négociation qui s'amorçait peut-être sur les ordonnances concernant la sécurité sociale Georges Pompidou sait donc dans la nuit du 26 au 27 mai que ses adversaires commencent à se diviser et naturellement la conférence de presse de François Bitterrand alors ce qui apparaît comme un échec de Georges Pompidou qu'en est un d'une certaine manière n'est pas seulement un échec voilà le fait qu'il n'y ait pas de signature des accords laisse quand même une porte ouverte l'histoire ne s'arrête pas et cette division syndicale CGT CFDT qui se noue entre le 26 et le 27 elle se confirme politiquement le 28 quand François Mitterrand fait sa conférence de presse sans avoir consulté le PCF PCF qui a 23% des voix quand même à l'époque aujourd'hui on déplace le virgule d'un cran même un peu plus encore mais c'est pas le cas et qui va déclencher la manifestation de la CGT le 29 mai pour demander un gouvernement populaire donc un gouvernement d'union énorme manifestation qu'on a oublié aussi mais où il y a 800 000 personnes dans les rues mais vous savez peut-être que le secrétaire général Valdez-Crochet téléphone personnellement à Georges Pompidou pour lui dire ce n'est pas une manifestation de prise du pouvoir pour éviter le bain de sang qui est toujours son obsession donc ainsi paradoxalement quand de Gaulle disparaît le 29 ce qui peut sembler être la vacance du pouvoir vacance annoncée par François Mitterrand le 28 il constate la vacance du pouvoir et confirmée par Mendès-France le soir du 29 puisque quand il parle il dit nous ne savons plus très bien aujourd'hui où en est le régime et s'il y a un gouvernement et on comprend cette analyse je veux dire à chaud on voit les choses de son point de vue c'est ça qui est très compliqué de faire une analyse à chaud et bien ce qui peut apparaître donc comme une vacance du pouvoir s'inscrit en fait dans le cadre d'une profonde division politique des gauches qui est en train de se nouer et qui permet qui laisse envisager à Georges Pompidou la possibilité d'une rapide reprise en main de la situation alors naturellement ce sont des choses qui ne sont perceptibles que par un infime nombre de personnes mais quand c'est le Premier ministre il a un certain rôle donc ça compte qu'il ait perçu cela alors on sait qu'il perçoit parce qu'après on peut suivre ça j'ai lu tout l'agenda de Georges Pompidou tous ses rendez-vous du 1er janvier au 6 juillet après son agenda change bien sûr de nature donc c'est cela qui explique l'intervention de Georges Pompidou le 30 mai au milieu de la journée vous savez que de Gaulle est revenu dans la nuit du 29 au 30 il est revenu à Colombay il y a quelques heures il a disparu mais il est quand même revenu et il y a le Conseil des ministres qui est annoncé en début d'après-midi le jeudi donc décalé d'un jour parce que c'est le mercredi qu'on fait les Conseils des ministres et avant d'entrer au Conseil des ministres Charles de Gaulle montre son discours à son Premier ministre et Georges Pompidou exige de lui qu'il renonce à parler de référendum et qu'il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale on le sait on a ce texte il est à l'exposition actuellement aux archives nationales les archives du pouvoir on voit le texte rayé et Pompidou a mis sa démission en jeu il a expliqué mon général si jamais vous reproposez le référendum je ne reste pas avec vous donc les relations sont extrêmement tendues je vais conclure là-dessus après et pourquoi cela parce que Georges Pompidou a parfaitement compris que cette division des gauches qui est en train de se nouer qu'il observe sera parfaite pour des élections législatives à deux tours au moment des désistements une manière pour lui il l'explique comme ça au général au lieu de faire un combat frontal oui ou non il y a deux camps quand de Gaulle le fait l'année suivante il perd le combat il vaut mieux émietter le combat en 485 c'est le nombre de circonscriptions à l'époque combat localisé voilà la suite est mieux connue vous savez le discours du général à 16h31 il avait annoncé à 30 mais il fait attendre une minute pour faire monter le suspense la manifestation aux Champs-Elysées qui apparaît miraculeuse mais qui est préparée depuis longtemps qui est suivie par plus de 120 autres manifestations dans le reste de la France les 31 mai et 1er juin il n'y a pas qu'une manifestation gaulliste c'est la France de droite entière qui se mobilise moitié-moitié dans les nombres de manifestants on peut comparer les chiffres de manifestants des cortèges du mois de mai et du mois de juin c'est à peu près équivalent et puis le triomphe des élections législatives je termine rapidement cette suite positive pour le parti gaulliste puisque vous savez que le 30 juin le parti gaulliste se retrouve avec 292 sièges sur 485 donc le parti gaulliste a la majorité absolue des sièges c'est la première fois dans l'histoire parlementaire de la France depuis qu'il y a un parlement élu que un groupe et depuis qu'il y a des groupes que un groupe est à lui seul la majorité absolue la deuxième fois c'est en 81 bon depuis ça se reproduit plus souvent mais à ce moment là c'est une exception donc victoire colossale est en fait à mettre au crédit du seul Georges Pompidou ce que les députés savent parfaitement et il n'apprécie donc pas du tout que Georges Pompidou n'ait pas été reconduit comme premier ministre en effet le 6 juillet et là on le voit dans les archives de Pompidou et je vais terminer là-dessus le 6 juillet il y a une petite note qui est glissée dans l'agenda de Georges Pompidou une demi-feuille griffonnée avec son écriture absolument illisible où il a pris très vite trois lignes de notes pour se rappeler ce qu'il doit écrire quand il va écrire ses mémoires le Nougordien etc. voilà le dialogue résumé par Pompidou alors Pompidou vous venez faire la participation avec moi réponse de Pompidou mon général je ne peux pas je ne sais pas ce que c'est point les deux hommes se séparent et ils ne se reverront plus voilà ce qui nous montre donc que derrière cette apparente victoire des droites il y a en fait une profonde faille qui s'est instaurée au sommet du pouvoir entre De Gaulle et Pompidou qui ont deux analyses radicalement différentes de la situation et surtout deux types de solutions radicalement différentes car d'un seul coup le général à la fin de sa vie se met à virer à gauche en voulant pratiquer la participation alors on pourrait faire un dôme sur la région c'est pas grave mais il prépare la loi surtout sur la participation des entreprises ce que Pompidou ne supporte pas ni Valéry Giscard d'essent d'ailleurs qui vous savez le 14 avril appelle à voter non merci merci Gilles alors nous vous avons fait des exposés où je pense vous auront rappelé des événements connus mais qui vous auront peut-être en tout cas présenter des analyses un peu moins communes ou en tout cas un peu différentes d'une forme de bain mainstream dans lequel nous nageons parfois sur ces questions et c'est aussi ça l'intérêt d'essayer de faire de l'histoire avec des témoignages des archives différents types d'archives et la compréhension de phénomènes à différentes échelles nous avons beaucoup de temps devant nous ce qui était l'objectif de cette première table ronde pour des raisons d'enregistrement je vous demanderai d'attendre le micro et de vous présenter lorsque vous prenez la parole et pour que nous puissions avoir le maximum de débats et de discussions je vous demanderai de faire des interventions de durée raisonnable mais pour autant à vous la parole je ne doute pas quand même que nous ayons dit des choses qui ont dû vous réveiller sur ces sujets Thierry pas forcément le premier ok merci donc moi j'ai beaucoup apprécié pour le principe de l'enregistrement merci de vous présenter Gérard Legarde beaucoup apprécié la qualité des prestations et le rafraîchissement de ma mémoire qui est encore assez bonne mais néanmoins cette chronologie doublée d'une interprétation ce n'était pas simplement la paraphrase c'était il y avait des réflexions derrière tout ça alors donc moi je partage l'essentiel des propos j'ajouterai alors c'est le thème récurrent y compris à droite c'est la division politique en France on pourrait résumer puisque c'est votre conclusion sur la droite et sur la droite 68 2018 les divisions de la gauche elles sont encore là toutes aussi enquistées presque avec des lignes de fractures qui ressemblent à celles des années 60 bien que le contexte international mondialisation et autres soient toujours présents donc bref c'est sans remonter alors quand même peut-être remonter un peu plus 58 les divisions de la gauche peut-être pour éclairer le continuum peut-être un petit manque dans la bataille de la candidature en 1965 parce que déjà il y a un front anti-Mitterrand les batailles aux Nouvel Observateur et ailleurs et dans ce qui va devenir ou ce qui était déjà en germe de la seconde gauche ça existe parmi les autres thèmes récurrents par rapport à la première intervention c'est ce thème alors récurrent là presque depuis la révolution française c'est l'incantation nous sommes en 1788 c'est pour ça quand on disait les ne sont pas prêts en fait c'est une récurrence et notamment chez Madès France d'ailleurs chez Jean-François Kahn ça va devenir une vulgate mais chez Pierre Madès France ça avait un sens c'est que nous sommes à la veille d'une révolution et dans sa carrière ce thème là est revenu dans ses grands discours ce thème là est revenu et donc il était sans doute plus intellectuellement prêt à accepter non pas une révolution c'est une plaisanterie naturellement d'interprétation mais personne n'y a cédé encore moins le parti communiste sur cette période là par ailleurs 69 Rocard aussi était candidat présidentiel je crois pas que ça a été évoqué mais il y a suffisamment de gens dont je reconnais les visages qui ont corrigé mentalement enfin corrigé pardonnez-moi ajouté mentalement le fait mais ça faisait 3,4 plus 5,1 ce qui faisait pas beaucoup et là peut-être une petite remarque pour quelqu'un qui a comme hobby l'analyse électorale que le rapport de force a quand même évolu entre 67 68 surtout effondrement de la gauche y compris au premier tour 73 là on retrouve les équilibres et 78 c'est vraiment du 50-50 quand selon certains spécialistes la gauche n'arrive pas en tête donc voilà ce sont des petits faits mais moi c'est ce thème de la division et qui nous rend ouvert peut-être un nouveau colloque sur les ressemblances des formes de division de la gauche à travers le temps c'est-à-dire les mécanismes idéologiques les batailles organisationnelles enfin on retrouve beaucoup d'éléments alors je dis ça au débaté je ne suis pas sûr de pouvoir intervenir mais ça me vient à l'esprit et puis 69 la gauche éliminée enfin la gauche oui la gauche éliminée au soir du premier tour de la présidentielle idem en 2017 éliminée avec pratiquement le même score pour le parti socialiste en tout cas autour de 5-6% donc là il y a des récurrences de l'histoire et dans le fond 68 est un laboratoire c'est une formule banale etc mais le laboratoire continue merci merci pour cette intervention qui fera réagir peut-être à la fois à la tribune et dans la salle mais je vais d'abord prendre une série d'interventions avant de faire réagir la tribu oui Robert j'interviendrai tout à l'heure concernant le PSU et Mandès et le PSU et Mandès vous aurez remarqué que volontairement on ne l'a peu abordé puisqu'il y a cette deuxième table ronde et Mandès y compris par les déclarations que vous avez citées se montrait un vrai militant du PSU et donc je n'interviendrai évidemment pas sur ça mais je voudrais souligner deux points vous avez évoqué seulement à un moment la CFDT or je pense que dans la période y compris par rapport au mouvement l'élément déterminant a été la CFDT donc il faut bien voir évidemment qu'elle était dans cette période dite de déconfessionnalisation dans une recomposition idéologique dans une recomposition de sa structure qui était extrêmement importante et elle s'est appuyée précisément sur le mouvement des années 66, 67, 68 parce que comme il a été dit bien évidemment 68 nous le voyons à travers le mouvement étudiant mais 68 a commencé dans les villes de province et dans les entreprises bien avant sur des revendications qui ont été précisément prises en charge par la CFDT donc c'est cet élément et le deuxième point il ne va pas être long bien sûr précisément on y retrouve la CFDT c'est de savoir pourquoi il y a eu Charletti c'est-à-dire autrement dit quelles ont été les conditions de préparation de Charletti et quels ont été les choix qui ont été faits à ce moment-là mais probablement on en reviendra tout à l'heure je vais passer le micro de ce côté bonjour merci beaucoup pour vos interventions respectives pour ce qui me concerne j'aurais deux questions l'une sur Pierre-Mendès France et l'autre sur le pouvoir gaulliste alors concernant Pierre-Mendès France j'aimerais savoir comment est-ce qu'il a été perçu par les manifestants en 68 et comment surtout est-ce qu'il a réussi à apparaître crédible compte tenu du fait qu'il était certes une figure morale importante à gauche mais aussi quelqu'un bon d'un régime passé qui était la quatrième même si il gardait une notoriété et surtout quelqu'un qui a incarné par le passé notamment une vision de la gauche rigoriste le désaccord que vous avez évoqué par exemple en 44 au GPRS porte sur le fait que Madès France prône une politique qui n'est pas keynésienne mais qui est une politique de rigueur budgétaire et de la même manière lorsqu'il était à la présidence du conseil en 55 il y a une politique qui indépendamment de la gestion de la crise indo-chinoise s'est caractérisée sur le plan économique par une politique plutôt de rigueur libérale voilà ma deuxième question sur les gaullistes je vais essayer d'être bref est-ce que de Gaulle a réellement compris ce qui se jouait en 68 compte tenu du fait que l'explosion a été assez violente et compte tenu du fait qu'il a dû démissionner après en 69 pour en dépit des modernisations qu'il a par la suite amorcées et surtout comment a-t-il perçu le mouvement tant compte tenu de son conservatisme que compte tenu de ses liens tout de même avec une certaine forme d'humanisme on pourrait dire qui se rapporte comment formuler ça disons que comment est-ce qu'il a perçu le mouvement 68 compte tenu des influences sociales qu'on trouve dans sa pensée qui ont pu se manifester notamment par son travail avec André Malraux ou encore par les liens qu'il a pu entretenir pendant la résistance et même après avec Pierre Mendes France notamment donc avec des personnalités de la gauche voilà je vous remercie encore prendre une question une intervention de Michel Bon ensuite on fera une première série de réponses à la tribune et vous aurez à nouveau le micro dans la salle Michel Bon je suis grenoblois j'ai grandi j'ai fait mes études à Grenoble et quand en 67 Pierre Mendes France est venu se présenter à Grenoble j'ai trouvé ça magique malheureusement je faisais mes études à Paris donc j'ai postulé pour aller aider et on m'a fait valoir que ce serait mieux que je vienne à Grenoble si c'était pour aider mais pour payer mes études j'étais professeur de comptabilité je ne pouvais pas tellement me déplacer au mois de mars donc histoire de ne pas me décourager m'ont demandé de faire un ou deux dossiers et puis voilà ça s'est arrêté là il a été élu c'était parfait et est arrivé mai 68 à ce moment là je préparais un concours qui se passait au mois de septembre donc j'avais pas mal de liberté pour aller dans les rues par exemple et par ailleurs mon école était fermée donc ça était très bien et un jour Richard Dartig qui était mon contact finalement avec le président m'appelle en me disant le président voudrait vous rencontrer oui il voudrait parler des événements j'étais totalement ébloui mon grand homme qui pensait que mon avis avait une quelconque importance c'était inouïe donc je vais dans l'appartement d'un de ses anciens collaborateurs Georges Bourdat on se retrouve à une quinzaine de jeunes choisis selon des critères que j'ignore totalement et on commence à discuter alors ce qui intéresse Mendès c'est que pense la jeunesse pourquoi la jeunesse fait-elle ça alors là pour ceux d'entre vous qui sont familiers de son oeuvre la jeunesse pour Mendès c'est extrêmement important ils n'ont son raison d'ailleurs ils pensent qu'elle détient les clés de l'avenir et donc ce qu'elle veut ce qu'elle a envie de faire ce qu'elle peut faire c'est extrêmement important et c'est ça qu'il essaye de comprendre en discutant avec nous inutile de vous dire que la discussion est à peu près aussi confuse que les événements de mai 68 parce qu'aucun d'entre nous n'y comprend grand chose non plus si vous voulez mais je me souviens d'une chose parce que étant grenoblois ça m'avait intéressé il y avait quand même peut-être dans certaines réflexions du président ou de tel ou tel autre une certaine bonne impression du côté basiste si j'ose dire de mai 68 parce qu'à Grenoble Mendès avait fait la connaissance de Dubedou des groupes d'action municipaux qui étaient en gros très éloignés de sa façon de voir la gauche je pense que c'était un peu une idée farfelue d'imaginer qu'être à gauche consistait à régler les problèmes de robinet des grenoblois pourtant mais ça l'avait bien impressionné et au fond il se demandait si dans cette espèce d'effervescence il n'y avait pas quelque chose de ce genre là et en vous entendant tout à l'heure je me suis fait la réflexion que j'aurais pu me faire depuis longtemps d'ailleurs que peut-être le truc de De Gaulle avec la participation était une autre réponse très différente évidemment mais sur la même intuition c'est pas impossible pour ça je vous laisse en débattre et puis bon nous nous sommes séparés et huit jours après à peu près dix jours peut-être je sais pas rebelote on est reconvoqué et alors là le sujet c'est Charletti est-ce qu'il faut aller à Charletti ou pas aller à Charletti là aussi les opinions sont très différentes il y a en gros ceux qui jugent c'était mon cas que Mendès n'avait absolument rien à faire à côté des anarchistes des trotskistes des maoïstes qui étaient en rien et ne seraient jamais sa tasse de thé donc il y avait tout à perdre dans son image mais il y avait ceux aussi qui jugeaient que c'était là que les choses se passaient et surtout et c'est ça qui avait dominé la discussion dans mon souvenir en tout cas c'était que il y avait le risque du bain de sang ça a été évoqué tout à l'heure à juste titre c'était extrêmement présent à l'époque on n'avait pas du tout l'opinion du préfet Grimaud qu'on a aujourd'hui on ne le voyait pas du tout comme un type qui essayait de garder la paix mais plutôt comme un fouteur de guerre et donc on pensait tous moi aussi d'ailleurs qu'il y avait en effet des risques très très importants que ça dégénère que ça tire etc et Mandès nous disait si je suis là ils n'oseront pas je ne sais pas si c'était vrai d'ailleurs mais enfin et je pense que c'est cet état d'esprit qui a emporté le morceau finalement si j'y vais ils n'oseront pas donc il n'y est pas allé du tout pour parler il y est allé pour empêcher que le bain de sang se produise alors avec un immense courage tous les 12 ou 15 que nous étions nous nous sommes portés volontaires pour lui servir de service d'ordre bon moi j'étais manifestement plus doué pour les études que pour ça parce que je l'ai perdu avant même l'entrée dans le stade donc mais ensuite j'ai retrouvé mes petits camarades qui m'ont expliqué que voilà il ne s'était rien passé rien et en revanche parce que là pour le coup j'avais le temps de le faire je suis allé à Grenade faire sa compagnie électorale et là croyez moi j'en ai entendu parler de Charletti parce que là tout le monde tout le monde tout le monde y compris des gens sérieux et raisonnables lui reprochaient cela et je suis comme il a perdu d'extrêmement peu il a perdu de 130 voix sur à peu près 80 000 suffrages exprimés donc c'était vraiment très tangent Charletti sûrement a compté sur ces 130 voix même si ce qui a véritablement compté a été l'opposition du parti communiste à sa réélection voilà mes quelques sentiments sur cette affaire merci beaucoup comme je vous l'ai annoncé on fait une première série de réactions à la table et vous avez le micro à nouveau juste après je vais donner la parole à ma voisine et à mon voisin immédiatement mais juste d'un mot ce que vient de rappeler Michel Bon et qu'avait signalé dans la perspective du PCF Gilles Richard tout à l'heure est effectivement très importante et on a beaucoup de mal aujourd'hui à penser la manière dont pour tous ces acteurs politiques le rapport à la violence politique dans la rue voulait dire quelque chose de très précis à la fois parce que pour certains il y avait effectivement le souvenir de la seconde guerre mondiale mais pour d'autres il y avait aussi le souvenir des formes de répression des manifestations anticoloniales et de ce point de vue là André Burguière notre collègue historien qui était à l'époque un jeune militant syndicaliste a dans un texte très intéressant où il est revenu sur son expérience de militantisme rappelé que lorsqu'il descend sur le pavé de la rue parisienne entre 58 et 62 c'est toujours la peur au ventre et la compréhension des stratégies pour s'échapper le plus vite possible en cas de répression très forte et donc pour les acteurs en 68 ça existe encore cet enjeu du rapport à la violence politique violence politique qui est en plus gérée de manière très complexe si on sort de Paris en fonction des préfets et parfois des commissaires et qui complique encore un petit peu le jeu mais il est certain que c'est une dimension qui effectivement ne ressort pas seulement de l'argument rhétorique pour justifier une présence à Charletti mais qui est très important vous avez rappelé aussi et nous n'avions pas encore beaucoup parlé en anticipant le fait que nous y reviendrions dans la discussion la manière dont cette présence à Charletti effectivement est un des points le plus utilisé non pas le seul mais le plus utilisé dans la campagne à Grenoble et de ce point de vue là son adversaire principal Jean-Marcès Jeannet souvent pourtant beaucoup plus pondéré que certains de ses soutiens grenoblois dans un contexte parfois difficile cible cible particulièrement la présence à Charletti dans sa lettre aux électeurs de Grenoble Jean-Marcès Jeannet note ceci je le cite cette folie destructrice repoussant encore plus loin et faisant peut-être aussi écho à ce que signalait dans les recompositions à droite Gilles Richard tout à l'heure qui est aussi cette manière de se réconcilier post-indépendance algérienne dans une partie de la droite ça s'exprime aussi durant la campagne grenobloise de manière me semble-t-il très significative on aurait beaucoup d'autres éléments à commenter je laisse mes collègues pour une première série aussi de réponses et de commentaires merci alors sur l'avant 68 à gauche effectivement les divisions de la gauche en 58 sont déjà bien là et puisque toute une partie de la SFIO est hostile au retour au pouvoir du général de Gaulle mais qu'une autre partie évidemment contribue à donner une onction républicaine à de Gaulle en acceptant de le soutenir derrière Guimollet et participera au premier gouvernement de la Ve République bien entendu c'est une île de fracture qui reste très forte à gauche et même au sein de la SFIO sur 65 oui j'ai pas j'ai pas eu le temps d'en parler mais Mitterrand sera très très n'oublie pas que le PSU ne le soutient pas et a semble-t-il jugé le soutien de Mendès pas minima mais presque voilà donc ça n'arrange pas les relations entre les deux formations et entre les deux hommes bien sûr pour 69 je vous prie de m'excuser d'avoir oublié Michel Rocard mais j'ai essayé d'aller y les recompositions de la gauche à la seconde à l'erreur mais effectivement c'est aussi pour le PSU dans la suite de 68 voilà mais dans deux camps opposés ce qui est symboliquement fort mais bon après quant au score de Rocard à ce moment-là il est tradition de dire que c'était pas mal mais en fait c'est quand même pas on peut reconnaître que c'est quand même pas très très fort alors effectivement vous avez eu raison d'additionner l'ensemble de la gauche non communiste en 69 sur la CFDT oui c'est vrai que j'en ai pas assez parlé et d'autant elle est d'autant plus intéressante qu'elle joue un rôle depuis disons le début des recompositions de la gauche après la réforme constitutionnelle de 62 au moment de 63 des colloques socialistes enfin tout ça elle joue un rôle pour le coup de trait d'union entre les différentes formations de gauche et les différentes personnalités de gauche puisqu'on retrouve un certain nombre de ces cadres parmi les conseillers les experts il y a des contacts et même là où on l'attend moins c'est-à-dire d'une gauche qui n'est pas absolument moderne en apparence mais dont on sait qu'elle se modernise dans ces années-là la SFIO autour de Defer quand il essaie d'être candidat entre 64 et 65 puis effectivement autour de Mitterrand voilà donc il y a effectivement la CFDT est importante parce qu'elle permet à ces différentes gauches et à ces différentes formations de sans doute se parler voilà alors comment Mendes est perçu j'enchaîne les oui en choisissant parce que oui voilà comment Mendes est perçu par les manifestants en 68 est-ce qu'il est crédible c'est une vraie question qu'on se pose en examinant et en réfléchissant à son rôle et sans doute cela posait-il lui-même et ce qu'on peut lire dans les alors là pour le coup j'utilise les différentes biographies qui existent sur Mendes France c'est que il est plus crédible que les autres mais ça ne veut pas dire qu'il apparaît comme l'homme fort notamment de la jeunesse et là on exagérerait sans doute les choses je crois que c'est Éric Roussel qui évoque une discussion avec Alain Gessmar ou une entrevue où Gessmar s'en prend même assez violemment à Mendes en disant que ce n'est pas du tout un recours et que c'est un homme c'est un vieux quoi bon voilà donc oui il faut sans doute nuancer cette impression là et la campagne de 69 de ce point de vue là achèvera je pense de le rendre vieux d'ailleurs la campagne présidentielle me semble-t-il voilà et pour la marque Charletti pour dévaloriser Mendes elle reste assez longtemps parce que moi j'ai travaillé sur la campagne présidentielle de 69 et on voit bien qu'il est encore obligé de se justifier pour Charletti devant la télé et l'impression que j'avais eue c'est qu'en fait lui son entourage avait sous-estimé le fait qu'il était lui aussi malmené par 68 en fait on a l'impression que pour son entourage il est sorti en bien meilleure posture que Mitterrand de 68 ce qui n'est pas difficile et ce qui est sans doute vrai mais en fait il est aussi c'est aussi finalement handicapant pour lui et je pense que lui et son entourage l'ont peut-être pas suffisamment saisi à ce moment là c'est à dire qu'il apparaît vieux il apparaît aussi compromis et en tout cas on retrouve encore Charletti à ce moment là voilà je vous remercie très rapidement sur la violence de 68 c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans des types de commémorations ça fait 20 ans que c'est comme ça où 68 c'est un grand monôme étudiant alors que comme vous l'avez dit c'est d'abord la plus grande grève générale de l'histoire européenne sur trois siècles deux siècles début du XXIème cette mort et sans doute on atteint sur l'année 68 on atteint les 10 000 blessés dont des dizaines qui sont amputés d'un bras d'une jambe qui perdent un oeil qui deviennent aveugles enfin c'est vraiment beaucoup et parmi ces 10 000 2000 policiers qui eux aussi ont des traumatismes crâniens gravissimes perdu un oeil un commissaire qui est tué etc voilà donc pour la violence c'est pas un monôme étudiant voilà deuxième chose sur la CFDT alors c'est un élément déterminant je suis d'accord avec vous mais pas de la manière peut-être qu'on imagine souvent en nombre d'adhérents il y a 2 millions d'adhérents à la CGT il y en a 600 000 à la CFDT et il y a des quantités de grandes entreprises dans la région parisienne où la CFDT n'a pas assez de force n'a même pas le matériel les tracts de la CFDT sont imprimés par la CGT très souvent mais ça c'est l'unité d'action alors c'est pas le cas dans le Grand Ouest où là le rapport des forces s'inverse bien sûr à Caen on sait que les grandes grèves de Caen de janvier c'est la CFDT qui les mène bon mais dans les bastions ouvriers Nord-Pas-de-Calais et région parisienne c'est la CGT qui les mène la CGT gagne 400 000 adhérents pendant 68 et la CFDT 100 000 donc le rapport des forces reste différent en fait là où la CFDT a joué un rôle clé pour la suite c'est dans la reprise du thème de l'autogestion enfin la reprise du thème l'amorce du thème de l'autogestion il faut savoir qu'il y a eu quelques dizaines de très grandes entreprises en 68 alors ça on voit ça dans les ouvrages de Xavier Vignat qui est le grand spécialiste du monde usinier il y a eu ce que lui et Michel Zancarini-Fournel appellent les rencontres improbables c'est le propre des grèves générales de suspendre le temps ordinaire et de permettre de rencontrer des gens qu'on ne voit jamais les paysans et les ouvriers les étudiants et les ouvriers et ce qu'on oublie beaucoup dans quelques dizaines de très grandes entreprises les cadres et ingénieurs et les ouvriers et il y a eu des comités de réflexion dans plusieurs dizaines de grandes entreprises sur comment fait-on on avait le temps d'y réfléchir comment fait-on pour gérer une usine sans patron et ce thème n'a pas intéressé la CGT mais il a été repris ensuite par la CFDT qui vous savez à son congrès de 70 se fixe comme objectif le socialisme démocratique et autogestionnaire et bien il faut savoir qu'un autre grand acteur de 68 dont nous n'avons encore dit aucun mot qui est le patronat organisé le CNPF à l'époque a immédiatement senti le danger et dès 69 il y a des réponses dans plusieurs grandes entreprises qu'on appelle la DPO la direction participative par objectif il y a déjà le mot objectif comme dans le management d'aujourd'hui non mais ils ont tout de suite compris le danger pour ramener les cadres du côté de la direction voilà et là effectivement la CFDT joue un rôle majeur et la CGT qui a animé les grèves massivement et qui tient la grève générale de bout en bout et qui est pour la grève générale voilà contrairement à ce que on dit souvent à la différence du PCF a complètement manqué la suite c'est après qu'elle rate la marche si je peux parler familièrement sur les divisions politiques alors oui c'est la grande différence entre 68 et 1936 en 68 la référence des acteurs c'est 36 tout le monde fait référence à 36 parce que il y a des millions de gens qui ont connu 36 alors pas les jeunes mais dès à certains comme on travaillait dès l'âge de 14 ans quand on avait 14 ans en 36 on n'est pas si vieux que ça en 68 donc on se rappelle et à Grenelle d'ailleurs Benoît Frachon président de la CGT qui a un titre bizarre qu'on lui a inventé pour pas il n'était pas mort donc Georges Ségui avait pris sa place secrétaire général Frachon qui était à Matignon interpelle Marcel Petiet qui est un des délégués du CNPF en disant mais monsieur Petiet j'ai bien connu votre père Charles qui était un des patrons de l'automobile en 36 ce qui ne fait pas beaucoup sourire le Marcel Petiet en l'occurrence et le François Sérac qui est le numéro 2 du CNPF et qui est l'homme de la reconquête qui n'est pas là à Grenelle parce qu'il s'est fait opérer de l'appendicite mais qui a négocié la hausse du SMIC avec Bergeron c'est pas Pompidou c'est pas Chirac Krasouki qui l'a négocié ce qu'il a négocié ce qu'il a négocié à plus de 20% mais quand Bergeron qui connaît très bien qui connaît très bien François Sérac va voir François Sérac à la clinique et lui dit bon il faut faire quelque chose et François Sérac lui dit le SMIC plus 33 voilà et donc c'est la grande surprise à Grenelle moi j'ai entendu dans un colloque en 2008 Edouard Balladur il était à côté de moi comme Alain mais je suis désolé Edouard Balladur qui n'est pas un homme qui n'est pas un homme à être déstabilisé beaucoup vous savez quand même une certaine arrogance cet homme bon c'est pas un scoop je lui explique ça et il ne savait pas et il me dit ah il m'a interrompu et il me dit ah je comprends pourquoi Georges Pompidou s'est penché vers moi et m'a dit si on continue à ce rythme là ça va être difficile voilà il n'empêche que ce coût du SMIC a été du SMIC a été attention le SMIC seulement pas tous les salaires de plus de 33% et un SMIC bien calculé à plus 33% car si on avait tenu la hausse du SMIC en fonction de la hausse des prix c'était plus 50% qu'il fallait donner donc le patronat il gagnait encore en augmentant de plus en 3 bon voilà ça c'est pour la différence entre 36 et 68 donc en 36 on a grève générale et union des gauches en 68 on a grève générale encore plus forte mais des unions des gauches le résultat est complètement différent le SMIC augmente mais on n'a pas cette chose extraordinaire de 36 qui est plus 15% de salaire et moins 15% de temps de travail c'est à dire en gros moins 30% sur les profits patronaux ce qui est le coup le plus fort jamais porté au patronat en France on n'a jamais fait plus depuis mais pour ça il faut les deux il faut et l'union des gauches et la grève générale voilà et en plus 36 c'est après les élections et bien justement ça permet de faire voter les lois mais bien sûr c'est en plus une grève générale pour dire on tient le choc un peu différent dernière chose sur de Gaulle est-ce qu'il a compris alors oui il n'a pas dû démissionner en 69 c'est lui qui a choisi vous savez le nombre d'hommes politiques qui perdent des élections et qui ne démissionnent pas sont légions donc mais c'est pas le cas de Charles de Gaulle voilà l'analyse que fait de Gaulle c'est que lui il voit ça comme une crise de civilisation ou d'une crise sociale pour lui c'est les limites de ce qu'il appelle la société mécanique entendez par là quand il dit société mécanique il parle c'est un monsieur d'un autre âge c'est un homme des années 30 la société mécanique c'est le taylorisme et effectivement en 68 c'est l'apogée du capitalisme taylorisé ce que Serac va comprendre après avec le supprimer les OS et le travail à la chaîne dès 70 il y a les premiers rapports là dessus et donc pour lui il faut remettre en cause le pouvoir patronal de l'entreprise ce qui est quand même incroyable cet homme qui n'est pas un bolchevique un révolutionnaire mais qui a sa culture de catholique sociale il n'a jamais été il n'est pas un adepte du capitalisme libéral il n'est pas un défenseur du capitalisme libéral il a fait le partage des tâches quand il a repris le pouvoir l'économie pour lui c'est pas grand chose c'est la monnaie équilibrée le commerce extérieur équilibré et puis voilà c'est ça qui compte une monnaie forte un budget en équilibre le reste il ne s'y connait pas il a délégué à Pompidou qui est un homme lui un néo-libéral qui a fait cette politique la politique qui mène comme premier ministre puis comme président de la république mais à un moment de Gaulle comprend ce que les gaullistes de gauche lui serinent depuis trois ans mon général vous allez perdre à cause de Pompidou et la rupture se fait là c'est sa conférence de presse c'est son entretien avec Michel Droit le 7 juin où il fait ce long développement sur la participation et ce projet de loi incroyable qui est préparé si jamais il gagne le référendum la participation dans les entreprises de plus de 100 salariés imaginez que le projet de loi prévoyait tout le monde est assis donc voilà c'est le général de Gaulle qui est derrière qu'un comité de participation serait élu par tous les salariés de plus de 16 ans dans les entreprises ce comité de participation les élus auraient une formation poussée en économie et en gestion mais surtout ils auraient alors un pouvoir consultatif seulement mais vous avez le droit de se prononcer et de poser des questions au patron sur tous les sujets y compris les bénéfices cœur du secret du réacteur et l'organisation du travail et le patron serait obligé de répondre par écrit dans un délai d'une semaine maximum de répondre par écrit à ces demandes le CNPF est absolument furieux et Georges parce qu'on sort d'une grève générale vous voyez vous proposez ça alors que les syndicats ont gagné des centaines de millions d'adhérents qu'il y a eu la grève générale vous mettez le feu aux poudres donc le patronat est absolument contre les républicains indépendants jusqu'à radien bien sûr et Georges Pompidou aussi il va le dire d'ailleurs dans plusieurs discours devant des chambres de commerce il explique qu'il est contre voilà et là on voit bien que de Gaulle il a compris des choses dans la crise mais c'est pas parce qu'il a compris la crise de ce système taylorisé que pour autant c'est lui qui l'emporte puisque le système taylorisé le patronat lui a trouvé d'autres solutions pour résister voilà j'étais un peu long mais c'est des sujets qu'on n'aborde jamais quand on parle de 68 nous sommes bien d'accord et ces règlements de compte rejouent ensuite au moment du rapport Sudreau sur la réforme de l'entreprise où tous ces acteurs ont bien gardé en mémoire tous ces épisodes et savent comment agir dans l'État à ce moment-là pour que leurs intérêts soient bien défendus je vous redonne la parole pour un tour mais juste avant nous avons laissé passer une question et je voulais quand même en dire un mot parce que mon petit travail qui était la seule raison pour laquelle je pouvais animer cette première table ronde sur Mades France a davantage concerné son rapport aux institutions et son rapport à la pratique du pouvoir et donc à sa période comme président du Conseil alors je ne laisserai pas totalement passer ou en tout cas pas aussi rapidement le fait de rabattre son action en termes de politique économique et sociale sur une politique néolibérale c'est quand même un discours très reconstruit qui était à l'époque le discours de ses opposants communistes et il y a aussi dans la construction de son inimitié profonde avec le Parti communiste français c'est pas simplement le dossier indochinois mais aussi des questions de politique économique mais on n'est pas obligé de reprendre totalement pour argent comptant ce discours-là ce qui est certain et qui est une dimension très importante chez lui c'est qu'il a toujours été et c'était tout à fait le cas à la Libération mais ça l'avait été auparavant dès l'entre-deux-guerres il a toujours été un adversaire de l'inflation il considère que l'inflation est une manière de mener faussement une politique sociale illusoire mais pour autant et il l'a rappelé dès son premier travail sur la politique de Poincaré il refuse que le fait de mener une politique de monnaie forte se fasse en dehors de toute perspective de justice sociale et dès sa thèse sur la politique Poincaré le texte qu'il écrit est pour certaines de ses lignes impressionnante et on comprend que le président Poincaré à l'époque ait considéré que cette réflexion d'un jeune docteur était bien outrecuidante et de ce point de vue là ça joue aussi dans les débats de la libération ensuite on pourrait discuter plus longuement du rapport au keynésianisme mais je ne voulais pas qu'on aille trop vite en tout cas pour le résumer en ne reprenant que le discours de certains de ses adversaires politiques même s'il y a une vraie question pour bien évaluer la part de keynésianisme à différents moments dans à la fois la compréhension de l'analyse de l'économie qu'il peut faire et les politiques qu'il souhaite mettre en oeuvre on m'a dit qu'il y avait encore quelques minutes avant la pause donc on reprend un tour de prise de parole et là encore je vous prie de m'en excuser pour des prises de parole assez bref sur 68 comme sur la politique économique on a posé depuis très longtemps l'ambiguïté la question de l'ambiguïté de Mendefrance c'était déjà le cas lors de la demande d'investiture en 1953 et c'était Édouard Dupreux qui avait dit vous n'êtes ni tout à fait libéral ni socialiste vous êtes jacobin ce qui est assez curieux d'ailleurs comme réflexion puisque Édouard Dupreux est devenu son secrétaire général au PSU alors que Mendefrance avait mis en place et proposé des systèmes de décentralisation notamment dans la république moderne où il insiste beaucoup sur le sujet je crois qu'il avait compris avant d'autres il avait senti venir avant d'autres la crise de 68 il y a une phrase dans la préface de la république moderne qui est tout à fait extraordinaire où il dit alors que le régime semble particulièrement bien établi il pourrait survenir comme dans un liquide en surfusion c'est l'image qu'il utilise une crise importante avec des demandes de réformes profondes et je crois que tout Mendefrance est là en réalité sur la politique économique comme sur mai 68 ce qui ne veut pas dire qu'il ait compris tout mai 68 il avait senti venir la crise il a été désarçonné par la forme qu'elle a prise mais je rejoins un peu madame Olivier sur ce qu'elle disait tout à l'heure il a été peut-être un peu paralysé par ses analyses mais il était aussi paralysé par un tout autre sujet c'est à dire qu'il y avait évidemment beaucoup de gens à droite qui ne voulaient pas de lui mais il y avait beaucoup de gens à gauche aussi et pas seulement au parti communiste pas seulement à l'ancien SFIO mais à l'intérieur du PSU quand Jacques Sauvageau dit dans une réunion du PSU devant lui qu'est-ce que c'est que ce politicien décadent de la 4ème république qu'est-ce qu'il vient faire ici nous n'avons pas besoin du gadget Mendefrance et en réalité il avait très bien joué à Charletti en ne prenant pas la parole je crois que là alors on peut à nouveau l'accuser d'obliguité mais lui au moins il faisait des propositions précises et la république moderne est là pour en témoigner merci oui Jean-Pierre Worms je voudrais je suis très très intéressé et très d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit mais il me semble qu'il y a un contexte beaucoup plus général à mettre en question pour comprendre à la fois mai 68 et la position de permanence en mai 68 d'abord l'importance de la jeunesse il y a des phénomènes démographiques considérables d'abord effectivement une croissance démographique liée au rythme de naissance et surtout de naissance par rapport au décès à l'arrivée d'un million de pieds noirs et à l'extraordinaire mouvement très retardé en France de la campagne vers les villes c'est-à-dire qu'effectivement en quelques dix ans on a vu pratiquement tripler la demande de la jeunesse d'accès à l'université et donc je crois que ce phénomène démographique est un élément très important pour comprendre le rôle de la jeunesse l'intérêt de Pierre Mendes France pour écouter la jeunesse l'extraordinaire respect et là je confirme ce qui a été dit il y avait une très grande différence par rapport à mai 68 au mouvement étudiant de la part de Pierre Mendes France et du reste de la gauche de la part de Pierre Mendes France il y avait un énorme respect un intérêt je ne sais pas exactement c'est pas à moi de parler au nom des jeunes je sais que ça a été un thème laissé leur la place et le silence à Charletti était en plus il me l'a dit dans ces termes là mais qui je suis moi pour parler au nom de cette jeunesse et ça c'était quelque chose qui le différenciait très radicalement des comportements de l'ensemble du mouvement politique institué deuxième chose qui me semble très importante à mettre en évidence c'est le contexte mondial il se trouve que moi j'étais présent en 64 à Berkeley quand il a éclaté le FSM le Free Speech Movement mais il y a eu à partir de 64 jusqu'à 68 une série de révoltes étudiantes où émergeaient effectivement par rapport à la politique un point de vue très radicalement nouveau qui s'est traduit en mai 68 dans le mouvement étudiant et on n'a rien dit pour l'instant mais je crois que c'est très important de regarder les clivages qu'il y avait au sein du mouvement étudiant en mai 68 entre le mouvement du 22 mars que d'Annie et toute cette approche et puis tous les groupuscules et il y a eu des batailles très dures à l'intérieur du mouvement étudiant donc il y a plusieurs clivages qui sont très importants dans le mouvement de mai 68 au sein du mouvement étudiant et du mouvement de la jeunesse entre les mouvements de la jeunesse et le mouvement ouvrier c'est incontestablement la révolte étudiante a ouvert un espace où s'est engouffré des revendications ouvrières qui venaient de très loin et qui avaient effectivement tout ça été dit mais très rapidement le problème alors pour le gouvernement Pompidou a très très bien senti qu'il fallait éviter cette jonction et Grenelle d'une certaine façon c'était un moment une manœuvre très intelligente de Pompidou pour essayer de satisfaire rapidement les revendications ouvrières afin de déconnecter le mouvement ouvrier du mouvement étudiant donc je pense que ce contexte démographique le contexte culturel qui est un événement considérable en France mais bien au-delà de la France c'est la nouvelle vague c'est salut les copains mais oui c'est toute une série de mouvements de libération sexuelle donc il y a tout un environnement socio-culturel mondial démographique qui fait que le sens même du mouvement de mai 68 par rapport à ça a besoin d'être repositionné je crois et qui explique en grande partie les postures de Pierre Manesfance qui était de toute la classe politique française un de ceux qui était le plus ouvert le plus à l'écoute de ce qui se passait culturellement dans la jeunesse et au niveau mondial et réduire trop l'analyse de mai 68 à la classe politique française et aux conflits sociaux de la société française me semble restreindre surtout si on essaie de comprendre la posture de Pierre Manesfance merci effectivement pour cette dimension qu'on n'avait pas suffisamment évoquée prise aussi par le temps et tout ce que nous voulions signaler juste pour aller dans votre sens même pendant la campagne électorale grenobloise voilà ce qu'il écrit le monde des étudiants est en effervescence il est vrai partout à travers le monde de Varsovie à Berkeley de Berlin à Rome et à Belgrade et c'est là un fait qui mériterait de plus longues réflexions et on sent toujours cette dimension d'un goût pour l'analyse de ce qui peut se jouer et effectivement vous avez eu raison de rappeler y compris pendant 68 ils dialoguent parfois de manière un peu étrange lorsqu'on regarde les textes aujourd'hui avec Sauvie sur justement ce type d'analyse de la jeunesse arrivant en politique et c'est très significatif il y avait une dernière demande d'interview oui François Chaperon je voulais moi simplement témoigner parce que j'étais en terminale au lycée de Mantes en 68 donc l'impact qu'on peut avoir comment on ressent Pierre-Madez France bon moi j'étais dans un lycée où il n'y avait pas spécialement des grosses agitations maoïstes trotskistes etc mais il est évident que la présence de Pierre-Madez France à Charletti ça a été quelque chose qui pour beaucoup de mes camarades qui étaient peut-être relativement raisonnables je dirais par rapport à d'autres engagements a été importante et j'ai même le souvenir de m'être trouvée à distribuer au moment des législatives de 68 à l'usine Saint-Gerre de Bonnière dans le parking des tracts pour Rocard et pour moi Rocard c'était surtout aussi Mades France Charletti etc et c'est assez amusant parce que c'est quand même là que quelque part ma prise de conscience parce que j'avais entendu parler de 54 bien sûr mais mon attirance pour Pierre-Madez France est venue de ce moment là et puis je voulais dire aussi au point de vue de l'ambiance de la violence etc il se trouvait que moi j'habitais à Orvilliers donc juste en face de chez Georges Pompidou que il y avait beaucoup de CRS évidemment qui avaient gonflé leurs effectifs pour protéger et surtout qui protégeaient parce qu'on n'était pas loin de Flin et qu'effectivement il y a eu un moment mes parents qui évidemment les rencontraient tous les jours ont su qu'il y avait une compagnie de CRS dans le Bois de Rony à côté du lycée qui était là au cas où il y avait des problèmes à Flin et ma mère affolée comme beaucoup de parents qui avaient peur que leurs enfants aillent sur les manifs etc a envoyé mon père Manu Militari me récupérer alors que je faisais partie du comité de grève au lycée de Mantes où je suis sortie morte de honte et où je n'ai pas parlé pendant deux jours à mes parents tellement j'étais furieuse à ce niveau là mais il y avait quand même cette peur là et ce dont je peux témoigner c'est effectivement du parfait calme de Georges Pompidou qui continuait à venir passer ses week-ends à Orvilliers qui avait demandé comme ça parce qu'il se baladait dans le visage il faisait toujours son tour à mon père qu'est-ce qu'elle fait Françoise parce qu'elle lui a dit on peut rien en faire elle est au comité de grève et un jour je suis allée un samedi après-midi chez lui parce que ses nièces étaient des amis et vous imaginez vous connaissez tous Georges Pompidou décontracté sa cigarette au bec j'ouvre le portillon et tu es juste derrière ah il me dit ah te voilà toi alors il paraît comme ça ton père m'a dit tu fais la grève avec les lycéens là ah bon et puis il me regarde avec cette ironie et il me dit mais alors comme ça t'es plus de notre bord et moi avec l'inconscience de mes 17 ans et demi en plein mai 68 sortant au premier ministre qui avait toute la responsabilité de ce qui se passait mais vous savez très bien que j'ai jamais été de votre bord et Pompidou déclatait de rire voilà donc si vous voulez c'est un petit témoignage mais plutôt un peu plus province mais avec ce mélange peut-être de ressentiment aussi de sentiments aussi des parents qui n'étaient pas sur Paris mais qui écoutaient les infos et tout et qui étaient quand même très très inquiets à l'idée que on aille au quartier latin parce que là on savait que la violence elle existait quand même tout à fait voilà et une dernière intervention vous avez le micro juste derrière vous oui merci Monique Dantal moi je voulais confirmer un petit peu les interventions que monsieur a eues et Jean-Pierre Worms justement sur le fait qu'il y avait une réelle écoute de Pierre Mendès-France vis-à-vis de l'Algenès et une volonté de comprendre véritablement ce qui se jouait dans cette période mais il me semble moi que c'est tout à fait cohérent justement par rapport à la République moderne c'est-à-dire que d'une certaine manière il a appliqué il appliquait dans cette situation-là une attitude tout à fait cohérente par rapport à ce qu'il avait écrit la question que je me pose là j'aurais aimé savoir de votre part si vous avez entendu dire ou si vous avez vu des archives lu des archives ou discuté avec des historiens qui auraient eu connaissance d'une démarche qui a été faite entre Pierre Mendès-France et Jacques Sauvageau justement pour essayer d'avoir son avis sur ce qui se passait véritablement puisqu'il était à l'époque secrétaire général de l'UNEF d'une part je vous pose la question parce que bon maintenant évidemment Jacques Sauvageau étant décédé c'est assez difficile de pouvoir avoir de son côté les éléments mais en tout cas à l'Institut Tribune Socialiste il y a des archives qui pourraient être consultées pour savoir véritablement qu'est-ce qui a pu se passer puisque pardon oui aussi absolument voilà vous le confirmez donc ben voilà est-ce que vous avez des éléments sur le contenu de ce qui a pu se dire et oui et la date au moins il y a eu des témoignages successifs dont la fiabilité est parfois relative du moins telle qu'ils ont été publiés pour parler publiquement mais effectivement on a un certain nombre d'éléments mais je pense que c'est vous m'excuserez de cet artifice rhétorique c'est une thématique qu'on va retrouver en discutant plus que nous ne l'avons fait mais vraiment volontairement pour se répartir les objets en discutant du PSU parce que on l'a abordé mais on l'a abordé de manière latérale alors ce joue là beaucoup d'incompréhension malgré tout sur les attitudes politiques de différentes figures de mai 68 je rajouterai juste un dernier mot de conclusion en tenant l'horaire ou presque qui m'avait été demandé de contrôler devant vous il y a effectivement et vous avez eu raison de rappeler encore la république moderne dans ce cadre là dans toutes les difficultés de compréhension et d'analyse à chaud de Mendes France des événements de mai 68 une des difficultés est sans doute qu'il lit mai 68 dans une dimension de confirmation de ses prévisions au fond il voit fondamentalement dans 68 la preuve que ce qu'il pensait du régime et de son fonctionnement était réel et presque sur une dimension il y a des éléments des fois de correspondance qui vont un peu dans ce sens c'est enfin la confirmation tant attendue et dont la non venue devenait presque un problème en termes de réflexion politique pourquoi est-ce que ce régime arrivé dans telles circonstances qui a un rapport tel aux libertés et à la tradition républicaine se maintient et au fond le doute il est aussi là parce que mais finalement ne se réalise-t-il pas enfin ce que j'annonçais mais très rapidement et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix dans cette première table ronde d'y insister fortement s'il y a bien cette dimension il y a toujours des acteurs politiques dans le pouvoir exécutif dans les partis politiques dans les syndicats dans leurs divisions dans leurs intérêts divergents et l'ensemble de ces acteurs n'oublient pas leurs intérêts divergents et ça compte évidemment au combien dans ce qui se joue en mai 68 sur ce nous avons maintenant un bon quart d'heure de pause et nous l'avons je crois tous bien mérité avant la seconde table ronde qui sera reprise tout à l'heure avec Emmanuel Laurentin en animateur merci 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 merci